La ville est aussi un lieu d'inspiration, c'est-à-dire quand on va parler de New York en 1950, la ville est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'accélération en fait. C'est l'endroit où, parce que ça va être difficile de définir ce qu'est une ville, je vous dis ça d'avance. A partir de quand on a une ville, ça dépend en Orient, en Occident, c'est pas la même chose. A partir de quelle taille on a une ville, et à partir de quand la structure d'État ou l'administration décide que c'est une ville, c'est aussi autre chose. Parce qu'on pourrait décider qu'on ait une ville tout de suite. Qu'est-ce qui l'en empêche ? A première vue, il y a des points communs entre plusieurs villes, c'est le fait que ce soit un carrefour, où des choses vont se croiser. Ça a l'air un peu général pour commencer, c'est-à-dire des paysans apportent des marchandises qui vont être revendues à un autre endroit, à d'autres gens qui n'en ont pas. Donc la ville, c'est le lieu où tout va aller plus vite et tout va se croiser, tout va s'animer. On va pouvoir draguer plus de monde, voler plus de monde, aider plus de monde. Et si on veut la paix, on va plutôt à la campagne. C'est ce qui fait aussi que dans cette liste-là, la liste est chronologique presque sur tout, sauf sur le point de la semaine prochaine, c'est-à-dire Athènes, Pergane, Babylone et Persepolis, c'est toi ? Ça devrait être, je vais faire un historique de ces villes justement en les croisant avec les projets utopiques aujourd'hui. Athènes est plus tard. Mais Athènes, c'est elle qui invente l'idée de ville, on va dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça ? Ouais, ça fait de bon point. C'est-à-dire inventer la monnaie, inventer le langage qui va avec. C'est-à-dire la monnaie, c'est comme un pauvre bout de papier qui veut dire rien. Le premier qui a dû inventer ça, on a dû se foutre de sa gueule au début, parce qu'entre échanger deux noix de coco et un morceau de papier avec un truc gribouillé dessus, à première vue, c'est bizarre. Donc la ville, c'est aussi le lieu de l'abstraction. C'est-à-dire, je te donne un papier qui vaut quelque chose, tu me le rends et il vaut quelque chose. Il y a un échange symbolique qui se fait au cœur de la vie. Ça, ça ne concerne pas les artistes à première vue, sauf échanger, vendre, s'inspirer. Mais dans beaucoup de projets utopiques, il y a aussi des artistes qui vont inventer d'autres modes d'échange, d'autres façons de se rencontrer, de se croiser. Je vais commencer. Alors, au niveau d'accord, j'éteins la lumière. Je commence à te dire un truc intéressant seulement sans je souligner. Elle a écoulé, je ne l'ai pas renoncé. J'en profite si vous voulez acheter des livres qui font des cadeaux plutôt. C'est un article qui s'appelle La Ville au cinéma, qui a été fait par Thierry Jousse et Thierry Paco, qui sont un peu des spécialistes de ça, qui listent, c'est comme un dictionnaire, donc le dictionnaire, ça se lit facilement, sauf le Robert. Il y a 50 mots, par exemple, il y a Maison, Réverbère, Banc, et ils font un inventaire de tous les films qui montrent ça, ou des scènes qui montrent ça. Il y a 50 cinéastes, il y a 50 villes, donc il y a Lisbonne, Kyoto, Dublin, Budapest. Les 50 cinéastes qui ont travaillé sur ça, c'est assez passionnant. Cinéastes urbains, Melville, Kubrick, Zanke, Godard, Feuillade, qu'on retrouvera plus tard dans l'année. Et ceux qui ne m'ont jamais écouté, on peut dire le truc, je ne respire pas entre les virgules et les poings, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous levez la main, et les toilettes sont en sortant à gauche. Comme ça, vous savez. Je vais m'appuyer sur un livre pour les enfants, comme souvent les livres pour les enfants sont pour les grands, qui s'appelle La Ville à petits pas, qui est un livre absolument passionnant. Vous allez voir, j'ai capturé des images de ça, qui expliquent qu'est-ce que c'est une ville. Une ville qu'on aurait imaginée et dessinée à partir de rien. Donc il y a des vieilles légendes comme Babel qui vont revenir par moments. Ça va me permettre aujourd'hui de faire un parcours dans tout ce qu'on va voir dans l'année. Voilà, c'est une des captures d'images de vie. C'est des petits dessins très mignons, avec des informations très simples. Donc on commence en 18 000 ans, avant Jésus-Christ, des grottes ornées sur tous les continents. Les humains vivent en tribune humade. Et le titre, longtemps, notre planète n'a porté aucune ville. Pour qu'il y ait ville, il faut que ça s'arrête, que ça s'arrête de bouger. La chasse ne sont plus leurs seules préoccupations. Il faut se déplacer avec des éléments naturels. Pour se fixer, ça commence par des choses simples. Mais il faudra... Dès qu'on fait pousser des choses dans son jardin, dès qu'on fait de l'agriculture, on est obligé de rester sur place. La mobilité est aménagée par la ville, mais ce n'est pas elle qui la crée forcément. Quand on va en moins de 10 000, les premiers villages sédentaires, ils ressemblent à quelque chose comme ça sur un petit venticule. L'histoire de l'urbanisme se patiente pour ça. Protégé avec quelques maisons. Il reste une palissade et au centre, les huttes d'habitation entourent les greniers, donc le début des réserves. Pour qu'il y ait ville, vous voyez, je vous dis, c'est du temps. Donc il faut que les gens arrêtent de circuler, ils se fixent. Il faut que ça pousse des fleurs, des arypes au vert, et qu'on les stocke. Parce que s'il faut tout porter sur son dos, c'est embêtant. Et en 7000 avant Jésus-Christ, au Proche-Orient, la première ville connue, alors ça se discute, puis quelquefois on dit moins 9000, mais c'est à la fois très vieux, à la fois pas si vieux. Enfin, quand je demande aux enfants quel âge à Paris, ils me disent 1500. Donc ils n'ont pas l'idée que Paris 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc moins 7000, c'est encore plus. Ça nous permet un peu de rafraîchir notre égocentrisme, puisqu'on n'est pas si vieux. Donc la première ville, Saint-Gérico, dans la vallée du Jourdain. Alors ça, c'est un autre élément. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau et la ville pousse à côté. Je vous signale que juste avant, c'est tout bête, mais il y a deux tendances. Là, il n'y a pas d'eau, c'est sur une montagne en hauteur. Donc c'est les deux endroits technico-climatiquement. Voilà à quoi ressemble Jéricho. En plus, c'est une ville qui est sous le niveau de l'eau. Et donc le principe, c'est de s'arrêter et de se croiser. Je l'ai déjà proposé à... Voilà. Pergam, c'est une reconstitution au musée de Berlin. C'est écrit en haut. On est en moins 2000. On voit la taille du monsieur dans le musée. Et on voit le site de Pergam. Tu y as déjà été, Audrey ? Jamais, mais alors, non. Tu nous dis pourquoi tu as choisi... C'est une intero-surprise ? Pourquoi Pergam ? Pergam ? Parce que ça n'est pas partie des premières vies, mais carré aussi des corps, c'est absolument... Ça ? Voilà, et ça, j'ai pas envie d'avoir ça. Audrey est spécialiste d'art d'Orient, notamment. On dit ça comme ça ? Oui. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une intero-surprise qui s'est montrée de la planète. C'est une intero-surprise qui s'appelle la planète Ishtar. D'accord. Et donc, elle a été détruite puisqu'elle n'est plus là. Elle a été remontée et remontée. D'accord. Et ça, c'est Samaké. Donc, on ait une idée de la dimension de ces villes. Voilà, le monsieur était tout petit quand elle est reconstituée ici. Et on inquiète, on suppose que... C'est le 14-9 ans. Pour ceux qui m'ont fait des remarques concernant Audrey, elle n'aura pas à coucher. Parce qu'on croit que je torture des profs d'histoire de l'art. Elle est obligée d'être debout. C'est prévu. Et d'ailleurs, disons-le autrement, je te remercie de parler de Pergame, Babylone, Persepolis, parce que si tu accouches, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, je ne connais pas... Ça m'intéresse justement, pour Catherine aussi, de profiter et de vous faire profiter de savoir que je n'ai pas. Donc là, elle est plutôt sur la colline. Voilà. Ça, c'est du bas de la colline. Persepolis, tu veux aussi... Ça, c'est que tu n'as pas dévisé. Voilà. Alors, on oublie, parce qu'on est toujours sur l'Europe, qu'au Pérou, la plus ancienne ville qu'on aurait, c'est ce moins 5 millions. 6 pyramides que voilà. Ce ne sont pas des petites villes. C'est pas... C'est une façon de voyager, c'est une façon de voyager dans le temps, mais aussi dans la géographie, parce que moi, ça me pose des tas de questions sur des constructions. Souvent, on a plutôt du construit, on a plutôt des cultes, des rites, des histoires, pas beaucoup de peinture. Et donc, je me rends compte à quel point ma connaissance de l'art par les images limite géographiquement à l'Occident, un état d'éléments qui fait que je ne connais pas bien ça. Donc, ça va être l'occasion de découvrir. Et puis, ce qui fait qu'on fera ça la prochaine fois, c'est qu'il y a apparemment un papyrus d'artexte de Platin qu'on va trouver en... on est autour de 350, parce que, en moins 500, Athènes compte déjà 100 000 habitants. Alors, beaucoup d'esclaves, d'étrangers, femmes, seulement 10% de citoyens qui dirigent la cité. Donc là, on a vraiment une construction intellectuelle, la cité, une organisation... Alors, c'est ça qui est fascinant et qu'on va voir la prochaine fois, c'est vraiment une organisation théorique qui se retrouve dans la pratique. C'est-à-dire, les hommes disent qu'on peut dessiner l'espace qui nous entoure. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais dessiner du plein, c'est-à-dire faire de l'architecture, c'est facile, mais dessiner du vide, c'est-à-dire les rues entre les architectures, les places où on s'arrête, à première vue, ça n'intéresse personne. Ce n'est pas visible. Sauf que le pouvoir politique et l'organisation technique du vivre ensemble, on peut dire ça comme ça, parce que le terme, il change de sens en ce moment, il doit être décidé, il doit être dessiné aussi. C'est-à-dire que l'urbanisme, c'est aussi une affaire d'État, une affaire de pouvoir et quelquefois, une affaire de dictature, c'est-à-dire de choses qui sont imposées. C'est un peu normal si tout le monde ici construit sa maison, si on n'impose pas des systèmes de cohabitation pour l'espace vide, il a tendance à disparaître ou à s'émietter. Voilà, Athènes. On pourrait manger quelque chose la fois d'après-midi. C'est Athènes qui me fait penser. Je veux dire de la moussaka ou un truc comme ça. Alors, vous le savez peut-être, mais mon travail, c'est pas un pensée à ça, l'organisation de la ville, mais aussi l'organisation par monument, même si ce n'est pas que ça qui structure l'espace, se positionner sur la colline. C'est ça que tu vas nous raconter, Catherine ? L'esquisse de celle d'Evry. Et puis, si vous connaissez deux noms, ceux que l'organisation de la ville connaissent ça nécessairement, Hippodamos de Millet est le premier qui... premier, comment on peut dire ça ? philosophe, on va dire, urbaniste. En fait, c'est pas tout à fait le premier. Il vient de Millet, une ville de Grèce, et il va écrire un texte où il dit comment une ville doit être organisée. Donc, c'est en un sens le père de l'urbanisme. Et elle doit être organisée d'une façon que vous allez reconnaître, c'est de façon orthogonale. C'est-à-dire, quand on... Oui, c'est Aristote qui le cite, donc c'est aussi ce qui fait qu'il... Il recherche que, dans la cité idéale, l'organisation de l'espace urbain pour traduire la république idéale, ce qui venait de Platon. C'est-à-dire, puisqu'on a trouvé comment il faudrait qu'on cohabite tous ensemble, il faudrait que ça se traduise dans l'espace. C'est là où le dessin et les artistes vont commencer à arriver. Et on parle d'un... d'un plan hippodamique, mais en français, on dit un plan damier. Donc, Millet, qui est reconstitué au musée de Berlin. Non, Pergam, pardon. Et j'en ai pris d'autres. Voilà, ça, c'est le plan du Havre, en France. Ça, c'est le plan de Chicago. Ça, c'est le plan de Barcelone. C'est-à-dire que même si la ville s'est développée de façon anarchique, il y a un moment donné, on reprend une structure en damier. C'est... orthogonal était plus facile pour structurer les circulations, plus facile pour que tout le monde se retrouve. Ça a l'air pas très joyeux quand on... quand on voit ça. Là, c'est déjà le reste d'ordre. Mais en même temps, c'est une façon dont la pensée va structurer la réalité. New York, qui était plus connue pour le sujet. Vous voulez baisser un petit peu le rideau pour qu'on voit lui ? S'il vous plaît, Mme Charlotte. Merci, c'est bon. Ça permet à tout le monde de s'endormir doucement. Québec. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on... Je sais pas très bien le faire, mais j'ai vu des urbanistes plusieurs fois le faire. On a un plan orthogonal qui le monde le voit. Mais les fois, on a des trucs bizarres. Vous voyez, des choses qui sont pas exactement orthogonales. C'est le plan historique, en fait, c'est-à-dire le chemin avec les ânes qui menaient jusqu'à la flotte avant. Et la plupart du temps, ou l'orientation au soleil. La plupart du temps, ces éléments-là persistent. On le voit sur le plan... Mais celui-là, il a l'air vraiment très structuré, mais il y en a toujours des petits qui ont l'air bizarres. Donc il y a de l'histoire et une façon de le lire dans les plans des villes. Québec, Sacramento, Dallas. Et là, on va revenir sur des villes des Zonders. Donc Rome, à son apogée, c'est quand même 2 millions d'habitants. Elle décline et puis elle va se déplacer vers Byzance, dont on va reparler juste après. Rome qui est... Alors, qui se dispute avec Athènes sur la ville éternelle, la ville référence qui va servir d'imaginaire très fort pour les artistes, pour avoir envie d'y aller ou pour... pour avoir envie d'y participer. Je ne sais pas si vous visualisez, mais c'est des chiffres 2 millions d'habitants, c'est beaucoup. C'est vraiment... On a vu les murailles de Pergane, c'est quand même notre... Je me mets dedans. Ma méconnaissance historique fait qu'on a l'impression qu'on invente des structures mondiales compliquées aujourd'hui, mais c'est une affaire très ancienne. Donc, je ne vous présente pas la ville qui est un mélange pour ceux qui y ont déjà été, justement, de traces historiques et en même temps de vie quotidienne avec ces traces historiques. Ils ont un rapport à leur passé qui est tout à fait passionnant. Puisqu'il y a une espèce de télescopage de morceaux d'histoires les uns par rapport aux autres. et puis de morceaux d'histoire qui supposent... Ça aussi, on a du mal à s'y fier mais de la destruction. C'est-à-dire qu'à l'époque de Michel-Ange on fabrique cette place, on trace et on coupe. On élimine. On dynamite. Alors, ce qui va arriver aussi, c'est avec la naissance du christianisme, des textes avec l'Ancien Testament puis le nouveau qu'on ne va pas étudier mais qui vont nous accompagner parce que ce qui est une ville et ce qu'on désire d'elle, ça parle d'une chose très forte, c'est qu'est-ce que c'est que les humains ensemble et quand même pas la grande question mais pas loin et qui n'est pas évidente à répondre. et donc les manuscrits vont proposer des présentations de ce que serait une ville. Voilà, et ça va se retrouver autour de cet Apocalypse de Saint Jean, la Nouvelle Jérusalem, un ciel nouveau, une terre nouvelle, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qu'il y aurait une ville qui serait donnée par le Dieu et qui arriverait sur Terre pour nous, ce qui est assez curieux parce que moi j'aurais bien pris un coca et une grande frite mais j'aurais bien pris plutôt un cadeau, un objet ou la paix ou vous voyez, on ne s'attendrait pas, c'est pour ça que je fais de l'ironie, mais on ne s'attendrait pas à ce que le don d'un Dieu soit une ville. C'est assez... Ou alors il faudrait que ce soit un pays ou un État ou je vous dis la paix ou l'utopie mais pas forcément... Voilà, parce que dans cette cité sainte, il n'y aura ni cris, ni de, ni souffrance. Alors effectivement, cette ville est le monde mais le monde a la forme d'une vie. C'est quand même un imaginaire qui va être très présent et très parlant et donc on est autour de 500 et saint Augustin qui va être quand même un des penseurs du christianisme le plus important va écrire la cité de Dieu, c'est-à-dire la cité qu'on veut obtenir et qu'on veut réaliser. Et on va se retrouver avec des enlumineurs qui illustrent ces textes et qui dessinent saint Augustin en train de rêver à cette cité de Dieu. Et bien, qu'est-ce qui m'intéresse c'est qu'on va avoir des images de cette cité. On n'a pas tant que ça, bon on a perdu toute la peinture grecque, mais on n'a pas tant que ça de représentation de la ville et pour le dire vite avant 1200 on n'aura pas de vraie ville. On est plutôt dans des villes utopiques théoriques. Alors dans Utopie on en parlera avec Thomas Mann mais ça peut vouloir dire plusieurs choses mais en tout cas c'est des villes entre guillemets qui n'existent pas ou qui devraient exister. D'où le rapport à l'imaginaire. Entrez et faites attention au film. Bienvenue. Je détourne l'attention. On est plutôt dans les marches des livres. On est plutôt à côté à côté et encore la citation de la cité de Dieu deux amours ont donc fait deux cités. Ah ça devient plus compliqué c'est à dire il n'y a pas qu'une seule cité. Il y a l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et la cité terrestre. Donc là je vous ai dit il y a de la ville qui apparaît puisque Dieu devrait nous donner une cité parfaite mais le problème c'est que celle d'ici elle n'est pas bonne puisque c'est l'amour de soi l'égoïsme et qui va plutôt nous faire oublier Dieu alors que l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi c'est la cité céleste. Donc il y a avec le christianisme une séparation qui va coûter cher à la peinture mais de différence entre la réalité et l'idéal. Il va coûter cher à la peinture parce que la peinture pendant longtemps ne va pas représenter la cité réelle. Alors des images de la cité de Dieu représentées on est en 1460 je suis un peu plus tard que mon explication mais cette cité de Dieu de Saint-Augustin va être énormément suivie. Et puis je repars de continent en Chine en 600 c'est l'ancienne capitale vous allez connaître vous allez y connaître quelque chose de très important elle a plus d'un million d'habitants elle est carrée avec des grandes murailles percées de porte donc quand on la regarde aujourd'hui parce qu'elle existe toujours c'est une des dix villes de Chine ça ça a été rajouté à toi. On a des cités qui sont imposantes qui sont des vrais lieux de puissance puisque pour les artistes ça leur donne l'occasion de faire ça. c'est à dire une découverte un humain est bon comme ça une découverte d'une armée de terre et donc en sous-entendu alors les artistes travaillent donc pour les villes travaillent donc pour le pouvoir travaillent donc à fabriquer ces cités mais ils travaillent pour nous aussi c'est à dire à nous fabriquer un imaginaire autour de ces villes parce que qui a pu vouloir quelque chose comme ça ? Il est pour faire quoi ? C'est pour prendre l'hommage en fait à tous les solitaires Oui enfin je te le dis pour blaguer mais un petit mot ça aura peut-être suffi C'est un peu fou quoi la ville la cité permet des moyens énormes et j'en parlerai ça t'amusera Brigitte à la fin sur le street art mais si vous voulez coller dans la rue quelque chose il faut des gros trucs vous pouvez pas coller des petits bidules la ville c'est un espace partagé donc qui a une dimension qui est plus grande que celle d'un humain donc il faut des très gros moyens ça va entraîner de la sculpture publique de l'architecture bien évidemment mais des moyens de diffusion quand on est dans la gravure important ou dans les affiches et pour des oeuvres comme ça des commandes importantes voilà encore une vision de la Jérusalem céleste qui se traduit de façon presque abstraite c'est ça que je trouvais intéressant on est en 900 et donc une dernière chose sur ça et bien le christianisme le nouveau testament va beaucoup revenir sur cette idée de terre d'abondance qui va décrire comme promesse d'un autre monde et qui va donc donner l'occasion de tas d'illustrations des fleurs un jardin des parfums du lait des roses voilà un paysage qui a l'air assez sympa puisque l'habitant ne souffrira aucun malheur il ne connaîtra aucun orage ce sera à l'abri du chaud du froid c'est presque trop bien je sens qu'il y a des petites lignes en bas du truc ça a l'air d'être le cynisme d'aujourd'hui et donc on est en l'an 1000 en Mésopotamie les arabes sont allés jusqu'en Chine ils dominent tout le bassin méditerranéen et là ça aurait été l'occasion on ne pourra pas de demander à Audrey parler de Baïnade un million d'habitants quand on la regarde aujourd'hui parce que c'est la ville ronde idéale et donc on a dans la littérature du Moyen-Âge des allers-retours entre la ville idéale qui peut-être existerait quand même et donc des allers-retours entre la réalité et l'idéal j'allais dire il faut se dépêcher de la visite parce qu'il va peut-être être des trucs mais il aurait fallu se dépêcher de la visite tu veux dire ce que c'est Audrey on se reverra et donc en 1100 puisque on en a déjà parlé avec Audrey mais la renaissance italienne n'est pas que le seul lieu d'amortance de pouvoir ce que je viens de montrer juste avant c'est qu'en Orient il y a en même temps il faut dire ça une renaissance puissante qui donne des villes puissantes et donc des créateurs avec qui on passe des commandes ce qui est étonnant c'est que pour la suite il y a deux renaissances italiennes il y a celle de 1200 et puis il y a celle de 1400 et Palerme la plus grande ville d'Italie en 150 000 quand on la regarde c'est une ville qui est passionnante en Sicile parce que à peu près tout le monde est passé dessus c'est à dire des normands des musulmans tout le monde et tout le monde a donc construit quelque chose dessus les normands viennent d'en chasser les arabes en 1100 c'est aussi ce lieu de croisement et de destruction et de construction en 1100 un peu avant 1100 il y a une quantité de mosquées phénoménales la Palerme et j'aime bien cette nuance il y a liberté de culte pour les juifs et les chrétiens s'ils payent l'impôt ça me semble loyal non c'est vrai on en est pas à ça on peut peut-être repenser à ça et donc le choc culturel arrive tout de suite c'est que après avoir voilà Constantinople où est-ce qu'on va ? à Dourdon alors pourquoi est-ce qu'on va à Dourdon ? alors il y a deux raisons déjà on mange pas si mal à Dourdon donc on se retrouvera là-bas à 10h du matin on aura fait un principe d'inscription à l'avance parce que on est dans ces années 1200 où sont en train en France non pas de se construire des villes ça ça fait longtemps que ça arrive mais de se structurer des villes avec des plans toujours les mêmes qui organisent l'ancien château avec sa tour mais ce qui est devenu le musée la place du marché avec son marché tout ouvert et la place c'est elle-même donc on est l'idée c'était d'aller découvrir des choses de les sommes que vous ne connaîtrez peut-être pas et puis on est sur un endroit qui est une sorte de monticule en plus qui domine la vallée autour et puis enfin les gens qui nous guident là-bas sont très forts donc en plus de manger on va découvrir des trucs et puis Dourdan une autre raison d'être là c'est que dans ces années 1200-1400 là on est plutôt en 1400 mais ça vous allez comprendre le livre des enlumineurs vont commencer à peindre pour des commanditaires et on a les débuts de la figuration on n'a pas encore tout à fait de la peinture de tableau de chevalet comme on la connaît sur des textes à côté de textes des représentations pour le but de Berry des douze propriétés qu'il possède en France et donc le château des temples et voici donc une scène de vie de tous les jours et pour la première fois dans l'art français la représentation d'un endroit réel c'est étanque bon et la tour Pékinette il reste plus qu'un petit bout et de l'âge et ça passe de loisirs avec la piscine à la guerre donc la première représentation d'un nu dans la peinture en France il n'est pas très nu mais quand même c'est pas lui d'Ordon où est-ce qu'il est passé ? attendez j'ai un doute si c'était lui c'est la chasse au faucon normalement en bas c'est pas lui non voilà à chaque endroit la représentation d'une saison et d'une activité l'intérêt pour le réel et une propriété réelle du duc de Berry j'aurais pas lu mais si c'est d'Ordon ça j'avais un souvenir d'autre chose d'ailleurs on verra il y en a qui l'ont déjà visité avec moi d'Ordon il y a longtemps mais vous êtes plus nombreux la représentation de l'espace est fausse on a effectivement un monticule un château c'est facile à retenir on est en 1222 c'est un contre-on et puis l'organisation du château et de la ville par Philippe Auguste c'est un modèle qui va exporter dans beaucoup d'endroits de France il y a de l'eau en bas et puis il y a des forêts mais l'espace c'est pas possible c'est une représentation encore idéale ou théorique de l'espace et puis on va aller à un autre endroit est-ce qu'il y en a qui ont visité Saint-Sulpice de Favien avec moi et le père Gatineau qui était passionnant c'était sympa comme tout et donc je l'ai recontacté et maintenant il est devenu responsable de la paroisse de Corbeil et donc c'est un curé marrant qui n'a pas froid aux yeux et à la soutane et qui m'a proposé qu'on découvre tout ce qui est autour de... alors qui c'est qui connait Corbeil c'est vous ça ? la France-Enspire voilà la France-Enspire église à côté cloître et structure de la ville autour ce qui m'intéresse c'est de faire deux sorties alors c'est en pleine caillante et isernal il faudra mettre votre bonnet c'est 12 décembre mais ce qui m'intéresse aussi c'est qu'on puisse comparer d'Ordan au Corbeil sur les structures urbaines et la façon dont l'architecture a organisé tout ça et puis dont la façon dont l'architecture appelle des peintres alors j'arrive en 1300 et je me rapproche de la seconde renaissance avec un peintre qui s'appelle Giotto et qui pour la première fois dans cette légende de Saint François c'est ça qui va annoncer aussi cette cette renaissance italienne représente le rêve il s'appuie sur un saint qui a eu une vie tournée vers la nature les oiseaux les il faut voir le film de c'est Rossellini ? non Uccello, Uccelli c'est Pasolini c'est un film très sympa pour une vie de saint c'est pas un truc que j'aurais regardé tous les jours et on voit vraiment un saint qui est qui a l'air cool en fait je voterais pour lui si on le voyait dans la vie c'est à dire tourner vers les autres qui s'intéressent au réel qui s'arrêtent deux secondes pour regarder le monde et qui disent ce monde est beau et Dieu est dans les oiseaux Dieu est dans les arbres ça n'est pas passé tout de suite à la postérité parce que Dieu est plutôt idéal il n'est pas dans les oiseaux vous foutez de la gueule par contre ce que ça implique c'est que l'importance de saint François c'est que les artistes vont se mettre à représenter la réalité puisqu'elle est belle et qu'elle est digne d'être représentée puisqu'elle est l'oeuvre de Dieu donc dans l'ensemble de la légende de saint François qu'elle fait Giotto c'est l'inventeur de la peinture moderne c'est celui qui invente la peinture tout court là on est sur des fresques la peinture à lui elle arrivera à Bruges 150 ans plus tard là on a une représentation d'une vraie vie et puis vous le voyez avec de la perspective c'est à dire un espace construit et censé être réel enfin si lui il rentre avec son réel sous le porche il ne passe pas mais c'est une représentation de moins en moins codée pour faire comprendre parce que je ne sais pas pour ceux qui n'ont jamais fait de dessin et pour ceux qui en font le lundi ils vont adorer cette petite remarque surtout à l'aide vous voyez on peut faire comprendre l'espace creux en mettant la perspective c'est à dire des lignes de fuyantes il faut comprendre que la ligne ici est plus loin que celle-ci on peut faire comprendre que les fenêtres sont un peu déformées par cette perspective mais on n'est pas obligé d'en rajouter un petit damier sur le sol rien que pour s'emmerder parce que c'est très dur à faire ça Arlette un petit damier pour l'indicine on a une représentation de l'espace qui est de plus en plus complexe parce qu'il s'agit de montrer l'espace tel qu'il apparaît c'est ça qui va devenir nouveau pour donner l'impression d'une vraisemblance aussi c'est nouveau ça vient d'Aristote mais l'art va essayer de troubler le spectateur pour le convaincre on ne lui demandait pas ça on lui demandait d'accompagner des textes là il est en train de prendre son autonomie à dire je montre quelque chose et on me croit c'est rigolo mais ça va très bien avec Saint-François c'est à dire je vois quelque chose et ce que je vois me convainc d'où l'intérêt du cinéma pour quelqu'un comme ça puisque c'est ce que fait le cinéma aussi et donc on rentre un ami alors Simone c'est un garçon Martini c'est un apéro on est dans la même période italienne on est à Sienne et on a pour la première fois une commande par la grande cité de Sienne qui est rivale de Florence sur les murs du palais pas du palais royale justement du palais de la mairie une demande de représentation de Foligno qui fait le siège de Montématie c'est à dire Sienne prend par la guerre par un mercenaire à qui elle a demandé un morceau de Florence prend le pouvoir et les artistes on leur demande de représenter ça c'est à dire de s'appuyer sur un fait réel et des paysages alors plus ou moins vrai mais la présentation symbolique suffit encore pour une grande fresque comme celle-ci on est à mi-chemin voilà puisqu'il a servi pour le marque-page mais on l'a un peu avec le graphiste Tridouillet on l'a rendu beaucoup plus moderne en le rendant plus tonique parce que si vous regardez entre les différentes reproductions on n'a pas toujours la même chose il faut aller le voir en vrai alors c'est très beau Sienne il faut y aller alors là on est sur un exemple qui est passionnant sur l'histoire de la peinture on est en 1340 Laurel Zetti est de la même génération que Simone et Martini du même coin et élève de Duccio c'est à dire des gens autour de de la peinture qui est en qui alors pour ceux qui connaîtraient puis après pour ceux qui ne connaissent pas on est en train de sortir de la peinture byzantine c'est à dire la représentation symbolique simplifiée avec beaucoup d'ornements et on rentre vers la peinture plutôt réaliste comme le fera la renaissance c'est à dire quand je regarde ce que ça veut dire en vrai en vrai on a une vraie ville avec des filles qui dansent avec un type qui fait la queue avec des gens en train de bricoler avec des terrassiers qui sont sur les maisons on est dans la représentation d'un vrai endroit c'est à l'air animé avec de l'activité humaine avec de la perspective c'est à dire l'espace là a l'air cool ça c'est la vision qui serait plus réaliste on essaie de montrer le réel tel que mais on est encore dans une vision symbolique puisque si vous voulez circuler là dedans c'est assez petit l'espace et pas une vraie représentation de l'espace et puis la façon vous le devinez la façon dont certains dont c'est structuré c'est plutôt un rythme vertical qui fait une espèce de guirlande par rapport à ces personnages vous voyez la façon dont l'espace se finit ici c'est un peu curieux il est bizarrement biseauté l'espace donc on est encore dans une représentation un peu symbolique mais pour la première fois on a l'idée de montrer quelque chose de réel et là où ça finit d'être symbolique c'est que ce qu'on a demandé à Lorenzetti c'est les effets du bon gouvernement sur une ville donc vraiment une représentation pour convaincre puisque à Ciel dans ces années là on a un principe de neuf personnes élues qui doivent gouverner la ville qui sont après elles sont même pas élues d'ailleurs elles sont qui ressortent et elles doivent rendre des comptes et on essaye de maintenir la cité dans le plus de prospérité possible et de cohabitation entre tous donc on est autour d'un vrai projet politique humain qui va faire des commandes aux artistes on avait déjà vu ça quand je vous le faisais remarquer avec les avec Pergam ou avec Xi'an en Chine mais là on demande aux artistes de donner des éléments qui vont visuellement convaincre et appuyer le discours donc ça c'est pour que vous ayez une idée de l'échelle c'est très beau de couleur en plus c'est une fresque donc on est en 1200 en Flandre Bruges l'export par bateau des tissus vers l'Europe elle compte 125 000 habitants et c'est la dernière fois ce qui est important c'est le centre bancaire de l'Europe on commence à avoir une organisation qui ressemble à notre époque à nous c'est à dire l'eau permet de faire circuler des tissus qui sont fabriqués de les échanger c'est très beau aussi si vous avez l'occasion de dire ça fait un peu chéri je t'invite à Venise ça fait un peu le mec qui a un truc à se faire pardonner mais en même temps une fois qu'on y est on oublie les intentions qui sont un peu voilà c'est exactement ce que j'allais dire et puis à Bruges je voulais vous montrer de la renaissance du nord des Flandres il n'est pas jombin comme ça c'est mon projecteur qui fait ça plutôt que parler de renaissance italienne on en a parlé plein de fois ceux qui n'ont jamais entendu on se reviendra alors là il y a deux exemples simples à vous donner pour si vous avez eu l'impression jusque là que je parlais plus d'urbanisme que d'art et de peinture il y a deux choses la vierge au chancelier Rollin voici le chancelier Rollin voici la vierge le Christ c'est quand par Van Eyck et qu'est-ce qu'il fait à Bruges il ouvre un atelier pour apprendre à d'autres à faire de la peinture à l'huile il n'en est pas l'inventeur ils sont deux frères mais il en est celui qui va lui donner toute sa noblesse et trouver surtout pour ceux qui en ont déjà fait enfin pour ceux qui en ont jamais fait pardon l'huile ça ne sèche pas et donc il faut trouver un truc qui la rend un peu plus pâteuse et qui sèche quand on a envie et donc ce qu'il trouve c'est ça donc c'est à la fois un lieu Bruges où va y avoir cette rencontre d'artistes et cet échange de savoir alors ça c'est très important mais c'est surtout un intérêt c'est ça qui peut vous faire aimer cette peinture un intérêt pour la vie réelle pour le monde réel puisque pour la première fois on a plus seulement une représentation de la vierge à l'enfant elle est en train de surveiller de la destinée du Christ ça c'est un message qui est intéressant le Christ est enfant il a la tête d'un banquier à la tête mais il tient dans la main ce qui va lui arriver plus tard je ne sais pas si vous voyez l'allusion c'est quand même assez assez fin c'est ce qu'elle est en train de surveiller jusque là la représentation de vierge en majesté on savait le faire ça faisait déjà au moins on était en 1200 quand il y avait déjà des choses comme ça mais ce qui est nouveau c'est monsieur c'est à dire le chancelier Roland existe en vrai commande le travail je ne l'ai pas montré là mais à Bruges vivent les épaules Arnolfini qui sont vendeurs de draps et qui vont rester dans la feinture pour deux tableaux différents et donc pour la première fois le réel est aussi important que l'idéal c'est à dire c'est son vrai portrait on en a un autre fait par Vanek il ressemble vraiment à ça de toute façon avec une coupe comme ça vous ne pouvez pas l'inventer ça c'est sûr et donc le tableau il est à la fois une représentation de la réalité où j'imagine que tout le monde est fasciné parce qu'on a des détails des pilles des fleurs qu'on peut différencier des matériaux des gens en train de regarder des villes une ville qu'on voit au long qui serait Liège puisqu'on en connait le pont et certains éléments donc c'est une ville réelle mais en même temps il y a cette qualité de technique de dessin d'intérêt pour la réalité mais le tableau reste encore symbolique comme c'est le faire à cette époque là c'est à dire la ville là c'est la ville réelle c'est la ville avec son église ses habitations ici c'est la ville idéale c'est à dire celle où il y a tous les monuments et tous les les symboles qui aident les les humains à vivre mieux que dans le réel et ce détail là de lui est réel la ville est réelle elle elle est dans quelque chose d'idéal et elle s'entoure de quelque chose d'idéal puisque c'est pas exactement un portrait de Liège c'est un assemblage de plusieurs éléments mais il y a un symbole qui est très beau c'est qu'il a les doigts sur le pont c'est à dire il fait le lien entre le ce monde idéal et ce monde réel il est en train de lui c'est pas moi qui l'ai inventé ça se voit vraiment il est en train de faire le lien autour de cette de cette eau qui sépare de l'un vers l'autre il lui confie les clés il lui dit que c'est à lui de le faire et là on commence à avoir une représentation de la ville réelle et qui en plus a un sens c'est pour ça que je vous parlais de Saint-Augustin de cette idée d'une ville terrestre et une ville idéale pour qu'on se mette à peindre des villes il faut qu'elles représentent pas que le péché qu'elles représentent quelque chose qui serait à améliorer et à faire et donc dans cette peinture là à Bruges on a une amélioration technique une accélération des échanges de savoir entre les artistes mais en plus on a des représentations qui ont un sens assez fort pour nous alors juste après du bonheur un peu de malheur on est à Constantinople et en 1453 la ville va abandonner des trucs reprises par les turcs ils sont pas tous sympas comme on dit ça dépend des périodes mais alors ce qui m'intéresse c'est que ça c'est une représentation de Constantinople et ça c'est une représentation de la Troie idéale donc on a un mélange dans cette destruction des villes puisqu'elle avait du pouvoir elle a guidé Vizance pour avoir ce rayonnement et puis elle s'écroule elle est reprise par des envollisseurs on a une représentation qui va se retrouver dans beaucoup de gravures de la ville idéale et de la ville qui va être détruite de la ville qui même si elle est de mieux en mieux elle peut à chaque moment s'écrouler donc autour de la ville il y a continuellement une espèce de lien avec le péché je vous le disais puisque c'est l'endroit où tout s'accélère où on peut voler où on peut truander mais aussi l'endroit où cet équilibre parfait entre les hommes peut s'effondrer c'est plus présent qu'à la campagne on va dire et c'est surtout une façon pour les moralistes ou pour les philosophes de se poser toujours la question de qu'est-ce que c'est que vivre ensemble et puis ce qui m'intéressait de vous montrer là c'est que dans ces diffusions de gravures de Nurember on diffuse énormément de gravures justement c'est-à-dire que la représentation des villes va se retrouver dans beaucoup de ces dessins et c'est le principe de la gravure qui permet de colorer tout ça et de diffuser par les livres c'est quand même un truc qu'on retrouve dans une ville c'est l'endroit où on peut acheter des livres en Italie alors on disait que c'était Pierre-Ola François mais on ne sait pas qui l'a fait on va rentrer dans cette deuxième renaissance dont je vous parlais la première c'était celle de l'humanisme et puis de Saint-François et de Giotto qui représentent le monde la deuxième est plus élaborée plus compliquée c'est celle on va dire de Raphaël et de Léonard on a un exemple qui est cité souvent d'une cité idéale la seconde renaissance plus que la première il me semble mais comme j'ai deux spécialistes on pourrait en poser quand ce sera un vrai va relire les textes des grecs et des romains va s'en inspirer va essayer de retrouver ce qu'il cherchait à faire j'ai l'impression que dans la seconde renaissance c'est plus fort que dans la première plus on croise un truc on revient à l'avance et donc ce qu'il y a dans cette peinture là c'est deux choses la représentation d'une ville qui a l'air réelle et pourtant elle est idéale elle ressemble de plus en plus à un jeu vidéo c'est parce que les jeux vidéo fabriquent les espaces de la même façon ils tracent des lignes de perspective et puis je dis pas ça pour arrêter tout ce qui est au dessus la ligne d'horizon descend et tout ce qui est en dessous monte jusqu'à la ligne d'horizon donc la ligne d'horizon c'est la ligne à peu près de celui qui a fait la peinture ça se retrouve chez le maître de Raphaël Pérugien on est en 1480 je dis souvent que la seconde renaissance on va dire 1515 ça va pour tout bon on est un peu avant quand même mais on est dans cette façon de vouloir représenter l'espace de façon élaborée complexe en incluant plutôt des monuments anciens qui sont un plein d'oeil à cette Rome et Grèce qui ont créé la cité et à cette façon qu'a le christianisme de reprendre le symbole de la cité idéale au break alors ce qui est encore un peu moyenâgeux si vous permettez cette formule c'est qu'il y a encore une frise de personnages qui n'est pas tellement connectée au reste on a un premier plan très fort un second et puis un troisième et c'est un peu vide entre les deux ce qu'il y a dans le tableau de Bosch c'est un peu comme ça mais dans la façon de représenter l'espace il y a un point de fuite central qui permet de réunir visuellement les éléments et qui permet de les réunir symboliquement c'est parce que la perspective a une force c'est de nous faire croire que c'est creux je vous signale parce qu'on est tellement habitué à ça que quand on ne sait pas le faire on se dit ben je suis nul on vient de passer quand même 1400 ans sans perspective on ne s'en passe cette rayon ça n'empêche pas de rentrer par les portes on est habitué visuellement et c'est un code culturel c'est ça qui est très curieux quand on apprend à dessiner c'est que on se dit que si on ne sait pas structurer l'espace de cette façon là c'est qu'on n'arrive pas à se le représenter mais c'est une idée notre vision n'est même pas comme ça elle s'est habituée elle est comme ça et ce qui est fascinant dans ça c'est que justement ils inventent un code de représentation du monde qui va perdurer et qui va se retrouver jusqu'à aujourd'hui et donc ça va se retrouver chez des gens comme Léonard dans ses carnets où il va étudier et se vendre plutôt comme ingénieur pas forcément comme peintre des façons de circuler en ville d'ailleurs en résumé ici on a à peu près le délit sur tout le plan de Paris Léonard est un génie dans la représentation de Paris et surtout le rangement social de tous ces morceaux de ville c'est-à-dire qui va l'utiliser quand et donc nous voilà en 1500 en Italie alors c'est une autre idée que ce qu'on a habituellement à Florence architecte artiste dessine la ville idéale donc là voilà jusque là ça va mais c'est quand même assez intéressant c'est que la ville est sale et la peste dessine toute l'ordre alors c'est pas l'image qu'on a de cette ville quand on la voit manucurer comme ça la ville c'est aussi le lieu où ça s'agite et où on meurt c'est d'autant plus un contraste que que cette ville ne nous apparaît pas comme ça et puis il faut que je parle de lui Thomas More qui est un anglais puisque j'aimerais bien ce sera l'année prochaine parce que Catherine elle connait bien ça j'ai jamais demandé à Audrey si elle connaissait ça elle connait bien l'art anglais que je connais pas bien et donc autant c'est un spécialiste mais là c'est pas ça Thomas More c'est une meurture de Wolbein alors il est connu on est en pleine on va dire renaissance anglaise on peut dire ça de façon simple il est connu pour avoir écrit un livre qui s'appelle Utopia et donc alors Utopie Topos c'est un lieu et U peut avoir deux sens c'est ça qui va vous amuser c'est soit U ça veut dire ça n'existe pas ce serait le lieu qui n'existe pas et donc pour les pessimistes c'est pas la peine de chercher puisque ça n'existe pas c'est une sorte de soit de quai soit de chimère soit ça vient de EU c'est grec ça veut dire bonheur ce serait le lieu où le bonheur existe mais c'est comme Eurythmie c'est le rythme parfait ou agréable et donc ce qui est intéressant avec Thomas More c'est pas seulement qu'il invente ce terme d'utopie c'est qu'il rêve d'une cité d'une île sur laquelle cette cohabitation se ferait mais ce qui est très important par rapport à ce qui s'est fait avant c'est ça c'est que c'est une société idéale mais réalisée par des moyens humains il veut une ville idéale mais réelle il pense pas comme Saint-Augustin c'est une vraie coupure que la cité idéale serait dans les cieux où un jour elle descendrait vers nous voilà à la différence des races d'or et des héros les utopiens sont des hommes avec les défauts et les qualités de leur existence ça c'est intéressant parce que c'est un vrai projet politique et on va penser que la ville réelle avec des vrais gens dedans l'autre monde vers lequel on est il est ici ça c'est intéressant ça va pas plaire au christianisme d'ailleurs mais on parle de fiction réaliste il faut une utopie qui soit raisonnable c'est à dire qui soit possible ce qui va se retrouver alors dans beaucoup ça va inspirer beaucoup d'artistes pour donner une image à cette cité idéale et ça va si je l'écoute fabriquer beaucoup de science-fiction donc des illustrations toujours en gravure dans les livres qui accompagnent la publication de Thomas Mard et puis et puis un dernier truc que vous pouvez deviner c'est que dans ces années là l'Éden le paradis il s'appelle l'Amérique je veux l'avoir et je l'aurai pour bien des causes et raisons on appelle ici le nouveau monde on est en 1525 non pas parce qu'on vient le trouver mais parce que ses habitants n'est pas presque tout comme les premiers temps de l'âge d'or c'est à dire que non seulement ils vont trouver un continent nouveau c'est quand même un peu incroyable riche et les mecs habitent tous nus comme au paradis donc à la première vue la première vue il aurait fallu le garder il y a quelque chose qui est en train de se changer dans l'imaginaire de cette on n'est plus au Moyen-Âge on est dans la renaissance de la richesse et la possibilité d'un âge d'or accessible donc ça va relancer cette cette mode ou ce sujet de l'âge d'or en gravure qu'on va retrouver jusqu'à Poussin au XVIIe siècle une représentation du Brésil j'ai oublié un truc qui a l'air pas très sexy à première vue mais qui est passionnant j'espère que je vous ferai partager cette question c'est les cartes la représentation du monde avec des cartes c'est à la fois une vue du dessus c'est abstrait c'est des tâches en même temps dès qu'on met des petites maisons comme ça c'est une carte vue du dessus mais vue de trois quarts vue de côté est-ce qu'une carte est-ce qu'une peinture ou est-ce qu'une carte est-ce qu'une carte est-ce qu'une tableau c'est à mi-parcours bah oui ça intéresse le qu'on recherche tous ceux qui aiment la ville s'intéressent aux cartes à un moment donné puisque même dans la façon de représenter l'espace c'est impossible de représenter l'espace avec un papier à deux dimensions donc de quelle façon on s'en sort c'est aussi un défi pour ceux qui font des images et donc je saute une étape on est allé en Amérique on a transformé avec la renaissance cette représentation de la cité idéale et là je suis en 1600 à Amsterdam on a une cité idéale un nouvel âge d'or qui s'est déplacé puisque Amsterdam est vous connaissez un de ses plus principaux représentants le seul paysage qu'on ait de vers mer le petit pan de mur jaune de M. le Proust une représentation d'une cité qui se veut idéale aussi puisqu'elle a des richesses avec du commerce du commerce puisqu'elle produit des tissus des céramiques mais en plus elle va l'exporter avec des bateaux tournés vers la mer tournés vers les colonies qui sont en train de se créer qui vont être une source de richesse immense avant d'être une source d'ennui immense aussi aujourd'hui il y a une représentation de cette richesse qui va se retrouver dans l'organisation de la ville et dans les images qu'on va montrer de cette ville parce que ce qui est en train de se créer en 1600 à Amsterdam donc pour les plus connus Vermeer Rembrandt on va voir des choses des scènes plutôt d'intérieur par toute l'école hollandaise Hals Doux il m'échappe au côté nord voilà je vous montrerai ça je pense que j'ai déjà montré mais c'est l'occasion d'en revoir ce qui est assez passionnant et qui est nouveau qui fait que je m'arrête sur cette ville-là et sur cette époque-là c'est qu'on va inventer le paysage et en l'idée de représenter le paysage à l'entour vous en avez vu plein de Rembrandt il en fait des dessins mais de représenter le paysage urbain d'avoir une représentation réelle réaliste vous remarquez qu'un siècle avant en Italie on est encore en train d'avoir un paysage un peu idyllique ou un peu idéal là on représente le réel tel qu'il est ça c'est tout à fait nouveau dans l'histoire des idées et c'est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'art c'est-à-dire on va avoir des gens qui ne posent pas leur chevalet dehors mais c'est un peu le principe chevalet dehors il faudra encore 200 ans avant que Monet fasse ça on a des dessins qui sont faits sur place et on a pourquoi est-ce que ça se développe c'est parce que c'est Hegel qui le dit mais comme la société nouvelle est en train de se transformer en Hollande il y a une nouvelle classe sociale qui arrive qui s'appelle les bourgeois c'est ceux qui habitent dans les bourgs donc dans les villes et ils ont une nouvelle richesse qui vient de ce commerce et de ces échanges l'échange bancaire qui se développe là la bourse se crée en Hollande dans ces années là donc un échange de plus en plus abstrait et ils vont avoir accès à ce pouvoir que donne l'argent et qu'est-ce que apparemment les classes font quand ils ont du pouvoir ils essayent de copier la classe au-dessus pour avoir l'air chic comme eux donc avoir des représentations comme les nobles en avaient en peinture ce qui transforme complètement la façon de faire de la peinture et de la diffuser c'est qu'on va inventer des galeries pour vendre les toiles on va inventer des marchands qui vont vendre ces toiles et qui vont les déplacer donc on va inventer ça va avec des copies il y avait déjà des copies qui étaient faites d'après Léonard François Ier s'en était acheté on est justement autour de 1515 mais là on va avoir des artistes qui vont s'organiser en système de copie en système de gravure pour diffuser leurs images et ce qu'on va avoir de nouveau également c'est que les peintres étant de plus en plus sollicités les bourgeois voulant tous avoir des peintures alors ils habitent dans des petits endroits donc il faut des petits formats il va y avoir quelque chose qui est une vraie révolution dans l'histoire de l'art c'est que les peintres vont se spécialiser par genre il y aura des portraitistes des paysagistes des paysagistes de campagne des paysagistes de ville j'ai déjà montré il y en a qui le connaissent de Non-Sandre-et-Dame qui est un peintre qui ne fait que des intérieurs d'églises qui sont magnifiques on a Paulus Poter qui est paysage avec vache donc on a une classification par discipline qui devient très très forte qui va nous permettre d'avoir des paysagistes urbains oui c'est vrai non et bien donc cette représentation de la ville elle va nous intéresser parce qu'elle va permettre de montrer le monde tel qu'il est et tout doucement ça va avec on le voit dans ce tableau là s'intéresser au climat on va dire au temps qu'il fait au changement visuel qui peuvent s'exercer sur la ville qui y vit les enfants qui s'amusent la dame qui fait le ménage parce que quel est le sujet de ce tableau de Vermeer ben c'est difficile à dire si c'est le bâtiment il n'en a aucun goût si c'est la ville on la devine à peine si c'est le paysage qui occupe quand même un bon quart mais on n'en voit pas tant que ça le ciel si c'est la rue et les gens qui passent c'est sans doute tout ça et en même temps l'inquiétude de ça parce que ce que dit Hegel c'est que les Hollandais veulent trouver dans leur tableau le monde tel qu'ils l'aiment en fait ils sont pour les premiers amoureux du monde prosaïque qui est autour de nous ce qui est plutôt un signe de santé mentale plutôt que penser que ça va arriver en idéal on a mis beaucoup de temps à se débarrasser de cette cité idéale de Saint-Augustin on a évolué vers l'idée que la cité réelle pourrait être aimée et nous ça se retrouve en 1700 c'est moins connu mais à Lisbonne aussi qui est une ville qui va rivaliser avec avec la Hollande et l'Amsterdam alors si vous avez l'occasion c'est aussi très beau on mange très bien on boit pas mal aussi et on pourrait rajouter parce que je pense que tous ceux qui ont été seront d'accord avec moi en plus ils sont vraiment très sympas parce que les Hollandais sont sympas mais il faut boire et il faut surtout éviter ces cons de vélo c'est bien beau d'être à vélo voilà bourrer à vélo c'est quand même pas commode à Lisbonne c'est pas le problème ils sont sympas et ils vous ramassent en 1700 au Portugal grâce aux découvertes alors je trouve aussi j'ai été étonné quand j'étais à Lisbonne de voir la puissance dès la renaissance de Lisbonne non seulement j'étais en étonné de cette puissance mais j'ai été étonné de ne pas le savoir à ce point là on est tellement obnubilé par la puissance flamande et la puissance italienne qu'on oublie que Lisbonne a des potes de la renaissance Nino González c'est un génie qui pourrait être aussi connu que Raphaël mais on aura peut-être l'occasion d'en voir voilà elle est à la tête d'un empire colonial sa population atteint 190 000 habitants avant que c'est dommage un séisme détruise la ville donc on est toujours dans ce rapport pouvoir destruction en 1700 voici Naples on se retrouve avec des les centres de gravité des villes se sont déplacées on était près des cours d'eau dans les vallées et là on est vers la mer pour exporter et diffuser et puis c'est ce qui m'intéressait c'est d'aller à Rome mais pas à l'époque renaissante d'aller la voir plus tard Hubert Robert qui est un un pâtre et paysagiste français va comme les autres avant la Révolution se promener à Rome retourner sur place étudier les monuments anciens ce qu'on aura vu avec Catherine sur Athènes puisque les les sculptures les bâtiments sont assez prestigieux dans la façon dont ils ont été construits dans la proportion dans la façon dont ils étaient dessinés et donc les artistes rêvent de cette ancienne Rome tu vas doucement sur les marches parce qu'il y en a un parcours qui tombe et ça peut pas être toujours vraiment ça suffit pas mal alors qu'est-ce que fait Hubert Robert il va voyager à Rome comme tous ces artistes de l'époque parce que le voyage à Rome c'est une façon de faire ses humanités d'apprendre en se frottant au passé alors il s'est passé deux choses importantes c'est que on a commencé depuis cette époque-là en fait depuis cette révolution à regarder le passé à s'y intéresser si je vous résume je le fais vite s'il faut vous concentrer sur la phrase qui suit parce que c'est vraiment condensé l'époque moderne chez les historiens c'est à partir de la renaissance chez les peintres et l'histoire de l'art c'est plutôt avec la révolution française que se crée la modernité d'accord ? et donc la modernité c'est quoi ? j'ai mis 400 ans à savoir ce que je vais vous dire là la modernité commence avec le romantisme ça sera en 1805 c'est juste après la révolution française et qu'est-ce qui s'est passé si on essaye de le simplifier ? on a coupé la tête du roi en France et alors c'est très simplifié vous me pardonnez mais ça va vous donner une idée de ça avant le temps était éternel c'est-à-dire la royauté transmettait le pouvoir et le temps était immuable à partir du moment où on coupe la tête du roi il y a quelque chose qui s'arrête de sa tête et donc le principe en plus juste derrière on nous met un petit dictateur français et donc il va y avoir l'histoire va redevenir en dents de scie avec des élections des chutes des reprises un rythme qui est complètement modifié et surtout une conception du temps totalement modifiée alors pour le dire avec une formule chique ça s'appelle le désenchantement historique c'est-à-dire que le romantisme découvre que les peuples les villes le temps a une mort et une fin et ça va donner le romantisme donc faire flipper les gens qui regardent les tableaux pour aller vite et la modernité c'est-à-dire c'est là où c'est encore plus résumé mais la modernité ça va se retrouver dans les villes je vais y arriver des gens qui font des choses simultanément et on va s'intéresser à cette simultanéité dans une ville tout le monde fait un truc en même temps ailleurs à côté à droite à gauche la modernité va s'intéresser à ça comment tous ces temps-là cohabitent comment tous ces temps vont les uns avec les autres je dis ça parce que d'habitude ma grand-mère dit tiens t'es habillée en vert c'est moderne l'idée de nouveauté elle est beaucoup plus ancienne que la modernité c'est pas parce que c'est nouveau que c'est moderne ce qui est moderne c'est que ça soit en rupture avec ce qui se passait avant ce qui n'est pas tout à fait pareil que nouveau ça a l'air bizarre mais je vous ai dit que c'était résumé donc ce changement de rapport au temps et au monde va entraîner quelque chose de très rigolo dans lequel vous pouvez vous retrouver aujourd'hui c'est qu'on s'intéresse au passé comme le présent change et fait flipper on va soit être nostalgique soit s'intéresser au passé et donc qu'est-ce qu'on va faire de l'archéologie c'est-à-dire on va commencer à fouiller ce qui était avant dissimulé qui avant faisait partie du paysage avec lequel on vivait c'est un rapport au temps qui est transformé dans les deux sens vers le futur mais vers le passé aussi et donc les artistes ont commencé à s'intéresser à ces images du passé et Rome en offre une image parfaite puisque on peut trouver des anciennes sculptures trouver des bâtiments et même dans le paysage autour penser à ce passé passé et pour Hubert Robert s'intéresser à ce qui est un musée puisque ça s'invente dans ces années 1780 c'est ça l'idée de montrer des trucs du passé ça peut paraître facile pour nous mais c'est ainsi simple qu'est-ce qu'on montre jusqu'à quand on garde des choses je prends toujours cet exemple-là mais quand Bobo a été créé en 1977 c'était un musée de l'art d'aujourd'hui donc ils ont acheté des œuvres mais l'art de 77 c'est pas l'art d'aujourd'hui ça va plus alors où est-ce qu'on met les œuvres de 77 on les met dans un autre musée ou alors on crée un autre musée ailleurs palais de Tokyo de l'art d'aujourd'hui et jusqu'à quand parce que ça peut durer longtemps ce truc et qu'est-ce que ça signifie que conserver montrer qu'est-ce que ça signifie garder parce que je sais pas si vous rangez chez vous moi j'ai une technique de rangement qui n'est pas qui n'est pas forcément à donner à tout le monde mais ranger c'est jeter c'est cruel et on est obligé pendant 10 ans non 8 ans on a été aux archives départementales j'ai côtoyé beaucoup des gens qui travaillent là-bas garder c'est jeter c'est un paradoxe mais on est obligé de penser comme ça ça va avec la ville ça va détruire c'est construire ou inverse et donc dans un musée est-ce qu'on garde alors des monuments anciens des monuments des sculptures encore plus anciennes qu'on mélange avec des sculptures plus récentes et qu'on étudie c'est-à-dire qu'on copie donc se former ça serait regarder ce qui était passé ce qui peut se discuter et alors ce que fait Hubert Robert qui est très rigolo c'est que il fait la même version mais détruite donc il s'intéresse dans sa peinture à ce qu'on voit et à ce qu'il pourrait advenir et il y a un graveur vénitien qui est tout à fait patient voilà c'est le ouvre aménagé par Hubert Robert et puis le même on a encore c'est la sculpture elle était dans celui-là elle est à droite à droite la sculpture là on l'a gardée et il y a toujours c'est indestructible il y a le Michel-Ange l'esclave de Michel-Ange il y a toujours des mecs en train de décider mais rentrez chez vous les gars on va faire des trucs comme ça et donc un graveur vénitien passionnant qui s'appelle Pyramès qui va on est en 1800 qui va faire des dessins de la Rome existante pour des vues pour touristes tiens d'ailleurs ce serait intéressant qu'Audrey qui nous a causé de hoppers et de vils cause un jour de ça ou qu'on en pose à plusieurs mais aussi alors de monuments existants de représentation de ce qui est autour de lui mais ce pourquoi Pyramès est connu aussi c'est parce que il va représenter encore Rome dans des cahiers diffusés en grande quantité il va représenter le Rome tel qu'on la voit en 1800 pas tel qu'on la voit aujourd'hui nous où elle est plus toilettée mais il va aussi inventer des lieux il est connu pour ça les prisons des lieux imaginés qui sont plutôt effrayants puisque c'est des séries de prisons dans lesquelles l'architecture l'espace deviennent plus complexes c'est quoi ? c'est une série de graveurs qui s'appellent les prisons donc il invente des prisons qui n'existent pas donc il y a un deuxième voilà alors ce qui est intéressant c'est que alors si je vais un peu vite c'est de l'utopie c'est de l'utopie parce que c'est un lieu qui n'existe pas si on veut être gentil ce serait souhaitable qu'il n'existe pas mais ça va inspirer des décors de cinéma et puis il y a quand même certaines villes qui ressemblent un peu à ça mais ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de rentrer avec ce changement je le dis moderne de rapports à l'histoire au passé et donc à l'imaginaire on est en train d'entrer dans un univers où les artistes vont créer des choses fictionnelles en s'appuyant sur des faits réels en faisant croire que c'est vrai ce sont des séries de rameurs qui vont fasciner les surréalistes ça respire pas du tout oui oui ce qui ajoute à l'enfermement c'est effectivement on a des plans en contre-jour où on a du mal à savoir où est la sortie et où est Charlie non mais tu rigoles mais où est Charlie c'est plutôt des plans ouverts c'est à dire les personnages on les lit facilement il n'y a rien qui cache devant alors que là on a des premiers plans c'est ça qui est très fort d'ailleurs on a vraiment des structures par le noir qui sont assez denses donc on est en train d'élaborer une ville réelle complexe trouble qui correspond aussi à la façon dont la ville est en train de se transformer avec la société industrielle on a toujours de la série des prisons et en même temps il est en train de se passer un truc important Jefferson dit tous les hommes sont créés égaux ils sont loués par le créateur de certains droits inalignables parmi ces droits se trouve la vie la liberté et la recherche du bonheur donc il y a une conception en France aux Etats-Unis oui on connait les motivations de Pyramus de faire ça est-ce que je décris oui je vous en parlerai quand on en parlera mais oui c'est assez passionnant parce que oui et non on ne sait pas c'est à dire qu'il y a c'est le côté obscur de la force et c'est ça qui est fascinant donc ce que je voulais montrer c'est que Pyramus est dans le noir mais on a en même temps dans la vraie vie des projets politiques qui sont en train d'arriver puisque le monde peut se fabriquer il est en révolution c'est comme une planète qui tourne sur l'autre on va pouvoir essayer d'agir sur lui et il y a une croyance dans le fait politique qui arrive avec cette révolution française la politique peut transformer la coexistence entre tous c'est pas Dieu qui le fait c'est quand même un changement puissant et qui va nous marquer un peu le 19ème et le 20ème siècle quand même ce qui donne des gens dont vous avez pu entendre parler mais voilà donc on a cette déclaration d'indépendance américaine et celle française qui va se retrouver dans des monuments destinés à l'exercice de la souveraineté du peuple on va fabriquer des bâtiments qui sont censés exprimer voilà c'est comme une assemblée nationale c'est à dire le fait d'être en demi-cercle va pouvoir faire que tout le monde est à l'égale distance du centre ça a l'air tout bête mais cette conception politique va se traduire dans les faits et dans les constructions voilà Charles Fourier qui est un théoricien de cette époque le bonheur sur lequel on a tant raisonné consiste à avoir beaucoup de passion beaucoup de moyens de les satisfaire donc on va mettre en rapport ce qu'on veut et comment on la voit c'est tout bête mais c'est très important aussi et puis ça va avec sans sinon c'est la même période l'âge d'or du genre humain n'est pas derrière nous il est devant et il est dans la société ça c'est quand même une grosse révolution même si vous pouvez être sceptiques aujourd'hui en disant les gars ils ont un peu rêvé ils sont en train de faire quelque chose qui est immense ils sont en train de piquer à Dieu la possibilité d'avoir une ville et un état parfait unis entre tous il faut du courage pour faire ça quand même parce que c'est facile de se moquer et donc en Europe en 1820 Londres qui a déjà prospéré aussi vers l'eau compte un million d'habitants avec l'industrialisation 6 millions d'habitants en 1920 je ne sais pas si vous voyez c'est un truc c'est aussi si on compare ça va revenir quelques fois mais la société ou la ville a un corps il faut qu'elle absorbe toute cette quantité de gens qui viennent en plus donc beaucoup de construction beaucoup de beaucoup de transformation le train c'est Gustave Doré qui fait ça c'est des gravures extraordinaire avec justement cette composition de la romptie et puis la répartition des maisons d'ouvriers avec que chacun dit l'opin le rêve puisque l'image d'avant Gustave Doré aussi ça s'appelle le mirage urbain donc c'est une espèce de conquête ou de rêve de l'âge d'or qui serait dans la ville bien évidemment quand il fait cette image là Gustave Doré c'est aussi que la ville c'est pas que le rêve c'est beaucoup de misère sociale avec le paradoxe que c'est aussi du travail et je vais méga vite pardon mais en Chine aujourd'hui c'est comme ça oui non je veux dire il y a cette idée aussi de contrôle sociale en fait avec justement l'arrivée de la gestion de la guerre et qu'on a retrouvé chez Piranes tout à l'heure en parlant des motivations parce que là c'est aussi une façon de contenir les gens et de prendre la activité c'est pas que l'âge d'or d'être là oui 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 mais c'était de l'ironie ce que je veux dire c'est que quand tu vois ça on pourrait penser ce qui est nouveau c'est que l'âge d'or est devant une ville mais que le même graveur fasse ça voilà c'est plutôt c'est plutôt aussi ce qui va transformer les îles avec l'hygiénisme l'organisation de la vie sociale de tout le monde bien évidemment et d'ailleurs il y a une petite citation qui arrive mais il est en train de se créer on parlait des bourgeois avec la classe en Hollande au 17ème oui au 17ème mais là il y a une classe ouvrière c'est à dire des gens à contenir à organiser et qui ont comme paradoxe ça fait un point commun avec les bourgeois étonnamment mais ils n'ont pas leur force de production dans leurs mains c'est à dire ils n'ont rien ils n'ont pas d'objet ils ont juste leur temps de travail les bourgeois ont juste l'argent qui circule c'est mieux mais c'est éphémère aussi c'est pas de la propriété terrienne et là ce que Marx a organisé c'est aussi de faire prendre conscience de ça et donc et donc de s'intéresser à la ville puisque les ouvriers sont arrivés là je ne suis pas longtemps avant 1838 1820 la première photo de ville de Daguerre au bouleur du temple qui est intéressante parce que la façon dont elle est composée vous voyez si je compare avec la cité idéale de la renaissance on avait une ligne d'horizon là on est au-dessus la ligne d'horizon elle est là donc c'est pour arrêter tout ce qui est où descendre les lignes descendent et alors ce qui est intéressant c'est que finalement quand on regarde comment est composée cette image elle était sur le bord de sa fenêtre avec des gens qui passaient dans la rue mais finalement on pourrait presque couper l'image ici tout ce qui est ici est déjà bien et c'est même entre guillemets assez moderne comme accumulation ça fait penser à la représentation que Vermeer faisait de sa ruelle avec des tas d'éléments on a du mal à voir où est la sortie il y a des clairs des foncés des choses qui sont vraiment perpendiculaires et de ce côté là il a une complète fuite mais une fuite vers quelque chose qu'on ne voit pas qui est complètement qui est ouverte qui est clair et qui est une trouvée mais quelque chose qui a l'air de tourner par là donc il y a vraiment deux images une ici une ici avec la végétation qui est là et qui se retrouve là on a un lien qui se fait en tournant c'est une façon de composer l'image qui est complètement différente de celle de la société de la cité idéale qui avait des lignes de fuite visibles avec des points de fuite au sens perspective mais au sens visuel on peut s'échapper là on est dans une cité qui tourne aussi dans laquelle il y a beaucoup de choses et où il y a beaucoup d'activités et puis c'est un détail on est en 1838 donc depuis ces années là on peut faire de la photo c'est à dire pour la première fois ça c'est quand même un système il faut que je le précise pour la première fois on fait des images sans le faire à la main c'est à dire c'est pas un humain qui le fait c'est la machine donc on est dans l'art qui correspond à cette société industrielle c'est à dire parce que je fais faire ça aux étudiants de prépa toute l'année c'est si vous voulez frimer retenez ce nom il faudra le placer dans l'année Walter Benjamin ça s'écrit Benjamin mais oui je le fais chaque année non mais on n'est pas obligé de frimer 12 000 trucs déjà si on reconnaît un bien et puis déjà placer Walter Benjamin dans Soires-Sort ça va pas être il écrit c'est celui qui qui est le premier à théoriser la photo après le premier à écrire sur la photo en 1920-30 tu dirais ça Audrey ? un peu avant tu dirais ? parce que l'édition c'est 31 alors on va dire 1910-1920 allez et le titre de son livre c'est ça qu'il faudrait retenir président parce que tu pourrais terminer d'accord l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique déjà si tu expliques le titre c'est déjà pas mal c'est à dire que on l'a déjà fait aussi ah bien la reproduction technique c'est la machine l'appareil photo qui le fait c'est pas humain et en même temps elle est c'est pas encore son cas tout à fait à elle mais elle est multiple c'est à dire on peut la copier la reproduire donc ce que dit Benjamin je vais pas développer mais l'aura c'est à dire la force l'importance qu'il y avait une oeuvre unique faite à la main disparaît avec ça déjà à la main ça c'est une mécanique puisque c'est une grasure qui peut être reproduite même si c'est dessiné à la main là ce qui est en train d'arriver qui correspond à cette société mécanique c'est c'est une machine qui le fait premièrement et deuxièmement c'est multiplié par des machines donc l'image va pouvoir se diffuser par en grosse quantité pour tout le monde ça va quand même changer beaucoup de choses j'en ai parlé un petit peu l'idée de république se retrouve dans les années 40 avec ce pari transformé et puis ce qui va arriver j'en profite pour faire un petit clin d'oeil parce qu'on ne connait pas bien ça il se crée sur cette logique là des communautés il n'y a pas que les hippies de 68 qui vont aux communautés il y en a beaucoup aux Etats-Unis pour le pire et le meilleur qui vont être prises en photo et dont j'ai trouvé des images comme ça je trouvais intéressant cette façon il y a des cités ouvrières en France celle de Guise si on avait le temps on pourrait visiter ça c'est beau ça ça vaut le coup qui c'est qui a été déjà à Guise c'est à combien de temps d'ici une heure et demie on pourrait y aller en plus pourquoi que j'ai un excellent documentaire sur Guise dans la collection architecture de de Arte c'est très bien c'est un lieu d'une cité dessinée par un entrepreneur pour que les ouvriers habitent en fait maison théâtre usine laverie et tout a été conservé à l'identique c'est très bon c'est un mystère de Guise voilà c'est ça le mystère de Guise et puis c'est sur des idées troublées oui voilà sur des idées d'organisation collective dont on parlait tout à l'heure c'est bien pour l'histoire en fait là on n'est pas dans des communautés construites avec des bâtiments ça va venir mais on est un mi-chemin entre du rêve théorique et de la réalité puisqu'ils vivent vraiment sur place ensemble et ces parties là de de façons de faire communauté sont pas très connues alors je reviens sur Paris sur l'ordre de Napoléon ça ça m'a apporté de vous dire ça ce que fait Haussmann c'est qu'il fait pas de la ville il fait une des caractéristiques de la ville il fait du lien il fait du déplacement 165 km de voies publiques vous vous rendez compte bien ça veut dire il trace on l'a critiqué pour ça il coupe au cutter dans Paris il fait des grandes allées on l'a dit aussi c'est vrai les boulets de canon ça va plus droit ça va plus vite plus droit mais ce qu'il fait si on regarde l'organisation intellectuelle de la ville c'est des voies et pour faire quoi pour relier des gares entre elles donc il organise du déplacement sur du déplacement donc la construction de la ville petit à petit c'est aussi ce qu'il y avait dans Hippodamos de Millet c'est la ville c'est les vides entre les choses et ça ça va passionner les peintres puisque on construit ça c'est l'esquisse du pont de l'Europe c'est pas la peinture la plus connue on construit donc des trains des gares des ponts industriels et vous l'avez peut-être en tête je sais pas si il y a un peu mais sur la vraie il y a le chien qui est là et les peintres vont sortir dans la rue alors il y a un peu deux écoles dans l'impressionnisme vous voyez on est un petit peu avant l'impression c'est 1867 pardon c'est 67 donc c'est en même temps mais il y a des peintres impressionnistes de la ville et d'autres de la campagne plutôt Manet dans la ville Degas Caillebotte un peu Pissarro alors que Manet est vraiment fait pas tant que ça de ville il fait le Havre justement pour le premier toile d'impression sur l'île levant mais pas tant que ça et puis Pissarro est quand même très souvent à la campagne Cézanne Van Gogh vont peindre avec lui en extérieur donc on n'est pas sur sur la même représentation du monde mais les premières vues urbaines qu'on a très fortes avec ce développement des villes c'est les impressionnistes qui les deux il y en a un peu avant en Italie voilà alors là c'est pas ah mais je sais pourquoi vous m'avez pas dit depuis le début de la minute attendez deux secondes faites comme si j'étais pas là c'est parce que j'étais dans un lieu qui était sombre et donc j'ai mis le attendez peut-être lui voilà c'est pas mal ça voilà ça c'est les vraies couleurs on va oser naturel ça me semble naturel ça marche jamais c'est mieux vous êtes déçu allez oui c'est parce que vous voyez dynamique animée je vous le montre tu vois ça ça fait mal aux yeux c'est quand on utilise ça dans les dans des lieux où il n'y a pas de lumière mais j'avais oublié de changer là vous me dites rien vous êtes fouté alors un autre truc important ça je le pique à Audrey qui l'a dit la semaine dernière ce que la ville permet c'est d'être en hauteur pour regarder de haut et ça ça change tout sur la peinture et je le dirais à quelqu'un qui fait de la peinture le lundi discrètement elle se reconnaîtra il n'y a pas de problème de perspective quand on est là la ville d'horizon est là et le reste il n'y a pas de perspective ça ça change tout c'est le regard de la ville sur la ville depuis la ville écrase tout et rend les personnages à frais ça donne des éléments qui sont de moins en moins perceptibles ça c'est une photo de Kailuk qui est très belle puisque c'est son frère qui faisait de la photo et puis cette rue de Paris dont je me sers tout le temps pour expliquer ce que je vous disais tout à l'heure sur la modernité on est dans la représentation du temps c'est-à-dire de la première vue normalement quand on fait un paysage on ne montre pas forcément quelque chose en train de se un temps donné on est avec des gens qui se promènent qui s'ignorent qui sont tous différents qui sont coupés qui sont coupés donc la représentation elle n'est pas forcément un portrait ou elle n'est pas forcément une scène avec des humains parce que tout le monde est en train de circuler dans son coin ce qui est en train d'être représenté c'est ce que je vous disais qui est la modernité c'est la simultanéité tous ces gens-là font des trucs les uns par rapport aux autres sans se regarder en circulant les uns par rapport aux autres et c'est ça le sujet le sujet c'est de montrer que ça circule et que ça ça s'anime dans tous les sens alors que finalement l'image est coupée en morceaux en plein milieu alors ça c'est celui qui fait ça au cours ça va mal tourner avec beaucoup de personnages là presque rien ici c'est-à-dire un grand vide blanc mais dans la façon dont les personnages se chevauchent hop là lui il est sur lui lui il est sur lui lui il part de lui hop il part de lui dans la façon dont on avance comme ça ou on avance vers nous dans la façon dont ça s'ouvre il y a beaucoup de dynamique dans cette toile alors qu'elle est presque carrée et coupée en plein milieu elle devrait être assez statique genre il part de quelque chose de statique qui le rend animé en mettant des tas de morceaux en cours de déplacement ce qu'on voit un peu dans ça mais qui reste presque un peu plus classique on a une perspective mais qui est lointaine et qui est excessive en fait on est vraiment on voit du dessus et c'est très étiré ça fait une croix en fait qui passe dans son vêtement on a une croix qui est en plein milieu ici et qui lutte avec ça qui vient l'accentuer c'est excessivement exagéré cette fuite la fuite qui est là est beaucoup plus cachée beaucoup plus maîtrisée et puis je parlais de déplacement ce que Haussmann permet c'est des espaces de circulation donc des passages couverts qui se retrouvent en Angleterre vous voyez là on est Grand Cerf Prince Verdo Jouffro qui sont une invention de la ville qu'on retrouve à Naples qu'on retrouve à Londres et qui sont des morceaux de ville dans la ville qui vont passionner les écrivains Edgar Poe qui est de la même période il est un peu avant il est non d'ailleurs en 1824 c'est pile ça Edgar Poe qui va avoir deux qualités qui ont rapport avec ce que je vous raconte là j'en ai déjà peut-être parlé un c'est le premier qui va s'intéresser aux Etats-Unis à la photo et à écrire sur la photo puisque la photo est un témoin de ces transformations là deux il va inventer une figure 60 ans avant Sherlock Holmes le détective c'est à dire le type qui cherche qu'est-ce qui dans les détails il va être caché pour révéler ce qui serait caché le détective c'est en ville parce que qu'est-ce que fait le détective je recherche le nom de la nouvelle de Poe qui parle de ça c'est un type qui est dans un bar et qui voit par la fenêtre la ville qui passe et qui tout à coup voit un type qui a l'air un peu suspect et qui décide de le suivre sans autre raison que son instinct et donc il se promène dans la ville les uns avec les autres ça a envie et puis je ne l'ai pas là en exemple mais vous connaissez peut-être je le vends à chaque fois double assassinat dans la rue c'est un petit livre en plus sur internet c'est gratuit maintenant c'est passé dans le domaine public ça fait 10 pages il y en a qui n'ont jamais entendu parler voilà je le vends comme ça alors je le vends mieux que le livre quand tu le lis t'es déçu double assassinat dans la rue on retrouve deux femmes tuées dans une pièce fermée de l'intérieur fermée de l'intérieur une des femmes a les cheveux à moitié arrachés et l'autre le torse a été sectionné et enfoncé dans la cheminée on pense que ce n'est pas un suicide et le truc est enfermé de l'intérieur donc comment ça peut arriver et donc ce qui arrive c'est que le cavalier du pain qui est le premier détective de toute l'histoire des détectives sans rentrer dans le truc juste avec la force de son ciboulot il va prouver la réponse c'est pas un suicide c'est vraiment très marrant je vous dis mais c'est écrit avec une langue qui est oui marrant on peut dire seulement oui parce que c'est le cas de le dire avec ce que je viens de vous dire mais quand tu découvres la solution ça a l'air tiré par les cheveux mais si vous le lisez pour la pause je vous dirais pourquoi c'est mon copain Cyril Luray qui était venu l'expliquer il y a 5 ans 5-6 ans pourquoi est-ce que c'est fascinant la réponse qu'il donne donc ce que Edgar Poe fait c'est qu'il va se servir de la ville comme le terrain pour ses histoires comme le paysage pour ses aventures et donc on est plus on a vous avez vu basculer de la ville idéale qui est devenue la ville réelle qui sert de terrain d'expérimentation et qui va être le lieu où on va pouvoir soit la transformer soit la recréer dans l'imaginaire donc on se rapproche de notre époque Chicago abrite le plus grand marché au lait du monde le centre est détruit et on reconstruit des grats de ciel donc là on commence à avoir une ville qui ressemble à celle qu'on connait l'Opéra Garnier donc des grands travaux et aussi c'est presque une figure mais qu'on trouve dans cet article politicien l'escalier c'est le lieu de la rencontre le lieu du lien je vous ai montré à Yvan Neck le pont c'est un lien entre deux choses mais l'escalier c'est du haut vers le bas c'est le croisé des dames qui montent ou qui descendent c'est le lieu où tout le monde te regarde quand tu descends avec ta belle robe dans l'Opéra et dans le centre commercial c'est ça qui est très important c'est en même temps le centre commercial c'est l'Opéra de tout le monde vous avez des grands escaliers sur lesquels on vous voit c'est à dire si je suis plus précis la ville est un théâtre dans lequel on peut apparaître et puis on a des photographes qui vont inventorier cette ville en train de se faire et de se transformer Charles Marville a fait beaucoup beaucoup de photos de ville oui ça a disparu aussi comme quoi le mobilier urbain c'est des objets qui créent des repères dans la ville on a encore des colonnes boristes comme ça on a encore des fontaines de wallace on a même deux c'est quand même pareil du mobilier urbain qui est une invention de designer le métier est en train d'arriver il a un peu changé et donc les sujets de la ville sont aussi les sujets de la peinture bientôt ceux de la photo qui va prendre sa place mais la peinture n'a pas dit son dernier mot vous allez voir donc Monet qui s'installe Garcin-Lazare dans ses mémoires le fils Renoir raconte qu'il a fait croire qu'il était ingénieur conducteur de train et que c'est comme ça qu'il s'est installé que Monet avait un poupet de commissaire de police alors ce qui est très intéressant c'est que ce qui passionne Monet c'est plutôt les effets climatiques donc la vapeur se confond avec le ciel et ce qui est intéressant c'est que je vous disais que la ville c'est le lieu de l'abstrait puisque c'est la monnaie c'est l'échange c'est la circulation mais c'est déjà le lieu de l'abstrait parce qu'on ne comprend rien enfin si on comprend parce qu'on sait ce que c'est il suffit qu'il y ait un petit lampadaire bien fait voilà les autres on n'est pas obligé de les faire ça aussi c'est pour ceux du lundi voilà il suffit d'avoir les mains de bien on voit un peu plus clair sur ça et encore la ville est un mouvement continu visuellement et c'est ce qui est intéressant dans ce qu'il fait là c'est pas seulement la fumée et le beau ciel gris de Paris c'est aussi la disparition des éléments les uns par rapport aux autres qui suggère Monet qu'on retrouve dans la ville celui-ci en comparaison il est presque plus figuratif traditionnel et puis ce qui va avec cette modernité je vous disais le changement de temps c'est l'idée de série c'est à dire une toile ne suffit pas elle va être une accumulation de plusieurs choses enfin on va comprendre quelque chose grâce à plusieurs toiles et puis cette série d'ailleurs est moins connue c'est pour ça que j'ai choisi on a les rails un personnage ou pas des sémaphores on a une petite tache de rouge qui vient d'un remplir c'est quand même ce sont des petits formats c'est très très d'audation mais vous voyez on est en 77 Monet n'est pas encore parti à la campagne faire des horreurs japonaises d'ailleurs le principe de série fait que c'est difficile de dire lequel on prospère le sujet elle disparaît et la série sauve des toiles plus faibles on a quelque chose qui est très étonnant la plus connue la plus connue elle est orcée si je ne dis pas de bêtises je fais autant qu'on n'y a pas été la ville c'est donc le déplacement alors on a mis du temps à ce qu'elle représente la ville et puis ça y est elle est en train de disparaître en 300 ans presque rien c'est là l'intéresse parce que pour de la peinture fin de la peinture impressionniste Maxime Lillus il tourne vers le pointillisme c'est le seul alors le sujet m'intéresse beaucoup qui représente l'avant-lue c'est à dire les zones ouvrières autour de Paris on en a très très peu Caillebotte n'est pas tellement sorti et Pissarro un peu pour des raisons politiques ça m'intéressait de montrer ça Ca n'a pas l'air très sexy à première vue mais c'est aussi ça qui intéresse les peintres c'est de montrer des choses qu'on ne voit pas Celui-là je vais vous le mettre en noir deux secondes parce que ça ne va pas tenir si on est en 1888 vous voyez c'est l'impressionnisme est en train de enfin a déjà tourné vers le pointillisme si vous plissez les yeux vous finissez par voir les gens la dame qui est là le monsieur qui est de dos sa tête son épaule avec la lumière dessus la dame elle est de face avec son oreille là ses yeux là et son nez là petit à petit on voit que les petites lumières ça doit être la gitoune de fête foraine qui est derrière et ça je ne sais pas peut-être des gens peut-être des arbres d'ailleurs j'en profite pour vous dire que c'est au musée de Pontoise et c'est un endroit où on n'a pas l'idée d'aller et c'est assez chouette mais c'est vrai qu'entre un week-end à Bruges et à Pontoise c'est un tort déjà c'est moins cher et puis on peut manger correctement à Pontoise condition de chercher un peu alors là on est en train d'aller vers l'abstrait l'abstrait 1915 avec Kutka et Kandinsky la représentation de la ville chez Kutka Kandinsky Mondrian est très importante il y a un lien vraiment fort entre la création de la parture d'abstrait et les villes on est en train d'aller vers l'abstraction aussi parce que la touche en se fractionnant fait qu'on sait plus très bien où on est et dernière chose qu'on doit à la ville les peintures de nuit la nuit à la campagne il n'y a rien à faire peut-être se plaider il n'y a pas un polar si il n'y a que Simon qui est capable de faire des trucs comme ça ce qui foutrait le cap-faire à Dracula mais c'est une vraie écriture justement mais il suffit qu'il y ait de la lumière et d'un seul coup tout s'accélère tout se transforme on le retrouve ça au cinéma puisque ça ça me fait penser à comment il s'appelle le film de l'aurore de Muran qui est un monsieur et une dame qui vivent à la campagne et puis ils vont à la fête foraine c'est un très beau film si vous avez l'occasion qui n'a pas vie ils vont à la fête foraine et hélas la dame repère un beau garçon le péché et si je dis pas de bêtises elle y retourne sans le monsieur et là la ville accélère tout mais la façon dont la ville est fumée par Murnau qui est un pur génie c'est parfait alors la ville se transforme le mobilier urbain des choses qui n'existaient pas qui sont vraiment construites à partir de rien à l'occasion de grandes expositions temporaires en plus donc la ville est aussi le lieu où tout va se rencontrer et alors ça m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai vu j'ai fait une conférence il y a longtemps là dessus j'ai pas eu le temps de le raconter au drègue et Munch a vu des Caillebots et donc cette perspective du dessus comme ça il le pique à Caillebots et j'arrive pas à trouver parce que j'ai lu des choses sur Caillebots des choses sur Munch ils sont à peu près ils auraient pu se croiser parce que Munch est à Paris il fait rue de Rivoli pour fuir non il fuit après à Saint-Cloud parce qu'il y a il y a une maladie à Paris je sais plus ce que c'est la grippe, la rage un truc comme ça parce qu'il est obligé d'aller en banlieue proche donc il a une je dirais une trentaine de toiles qu'il fait à Paris avant de revenir à Oslo et de se servir de cette perspective écrasée pour suggérer des choses il y a des vues d'Oslo qui sont très belles et très intrigantes ce que c'est faire Munch alors on a de plus en plus la présentation de ville qu'a fait la nuit à Bordeaux et puis Hansor qui va être de la même du même lien que Munch c'est à dire la façon de représenter le monde avec ce qu'il a de symbolique ou de trouble ou de torturé autour de la mort pour chassant les citoyens je pense que le message est assez clair voilà Pissarro a fait boulevard de Montmartre on sait plus très bien si ce sont des gens des arbres des haricots mais la profusion qu'apporte la ville donne des sujets aux peintres les symbolistes belges ont aussi s'inspiré beaucoup de la ville et de son éclairage nocturne qui transforme la façon de voir le monde autour relève ça celle-là elle est géniale l'entrée du Christ à Bruxelles on le dit pas ça dans le Nouveau Testament ça a été complètement mis de côté le Christ est passé à Bruxelles on lui a fait une petite fête voilà il a pris trois beaufres il est reparti mais l'histoire a complètement escapoté cette information d'importance donc là le Louis de Christ tout échappe ah là-bas au milieu il va pas mieux oui alors ce qui m'intéresse c'est pas seulement de vous faire soin c'est que la ville c'est le lieu où tout se passe mais les artistes sont en train depuis Piranes de transformer leur réalité de la prendre comme prétexte pour dire autre chose même si Pissarro continue à peindre ce qu'il voit autour mais il peint de l'activité il peint du déplacement c'est propre à la ville ça c'est la garde d'Orsay je trouve cette photo est très bien très impressionnant parce que nous c'est facile pour nous mais pour le dire ludiquement c'est une beauté nouvelle pour le dire de façon directe je pense d'époque c'est moche c'est moche c'est enfer c'est pas des matériaux sérieux c'est pas solide c'est moche on est habitué à ça quand je dis ça à des mouches jeunes que la tour Eiffel c'est moche ils me disent mais vous êtes fous quoi c'est beau c'est moche en plus ça a pas de forme c'est même pas dessiné c'est vaguement un porte-jartel à l'envers si on veut chercher un intérêt mais qu'est-ce qui fait que je vous dis ça ça n'est pas dessiné ce sont les contraintes techniques qui décident de la forme mais oui mais où est l'artiste monsieur il a disparu puisqu'il n'y a plus personne qui dessine et nous on trouve ça beau les artistes n'ont plus rien pour eux l'intérieur du Grand Palais alors ce qui va et ce que je vous raconte là c'est que la ville devient et mise en scène et donc elle devient le lieu où on va aménager des tableaux des visuels en fait des choses des repères qui fait que le plus grand il est là on aménage le paysage et les perspectives des points de vue ça va poser des problèmes aux artistes puisqu'il faut qu'ils changent leur point de vue pour qu'on ne voit pas exactement ce qui était prévu voilà ça c'est pas ce qui est prévu ça non plus d'ailleurs le parc royal de Bruxelles le soir c'est pas forcément l'endroit où on penserait à l'épargne la représentation des changements ouvriers la représentation de l'aviance dans la ville et d'une grande efficacité c'est au misère c'est ça aussi c'est à la fois réaliste vous voyez c'est quand même assez précisément dessiné représenté on a tous les éléments qui permettent de se repérer et à la fois avec cette perspective du dessus très symbolique très parlant comment cette masse noire devient inquiétante celle-ci par rapport à celle-ci grâce à ce grand vide avec ce lampadaire qui est tout seul au milieu et puis je vous le disais l'arrivée à l'attraction un des seuls très intéressants tableaux de Kandinsky sous sa carrière oui ceux qui aiment Kandinsky il faudra vous boucher les oreilles de temps en temps c'est sur lui que ça tombe non mais il aurait fait ça ça c'était très bien on est à 1908 c'est l'époque du fauvisme c'est à dire on se met à peindre avec des couleurs très franches très fortes mais par contre les gens qui inventent le fauvisme comme Matisse ne peignent pas de vie ils peignent plutôt si vous en souvenez le paradis perdu justement le jardin d'Eden une espèce de vue idyllique Kandinsky c'est à l'Unique que c'est exposé mais ça ne doit être pas loin c'est à l'Est c'est soit en Allemagne soit à l'Est cette vue va représenter le monde avec cette coloration et puis en même temps les premières bandes dessinées qui existent depuis 1880 donc c'est assez long mais le chef d'oeuvre de Wilson Mackey puis le chef d'oeuvre c'est le cours de l'histoire de la BD Little Nemo qui est un petit garçon qui rêve et quand il rêve son lit a tendance à faire sa vie c'est toujours en une page là c'est un piège toujours en une page il est dans son lit au début et dans une case il tombe du lit à la fin qui est une espèce de running gag d'autre chose qui revient tout le temps très inspiré de l'art nouveau des arabesques et en même temps alors c'est à la fois très beau de composer dans un format en hauteur comme ça de jouer avec la ville mais ce qui est prodigieux qui fait que c'est un chef d'oeuvre c'est que la lune elle devrait être coupée là et là et elle devient unique oui ça c'est assez long génial c'est que la case elle est comme ça elle est collée comme ça donc la lune est à droite et puis quand elle est coupée là la lune est à gauche donc il s'est déplacé il a avancé par rapport à la lune c'est ça c'est plus tard c'est une case puis ça puis ça ça a l'air tout bête pour vous mais c'est quand même assez nouveau pour la BD et il dit ça et en même temps il fait un paysage avec une seule ligne de ciel et une seule lune ce qui est vraiment c'est à la fois de la peinture et à la fois un jeu avec la narration de la BD c'est absolument génial je trouve c'est à dire qu'il trouve il donne à la bande dessinée son langage voilà donc l'état des mots est toujours en son lit et à la fin il est toujours hors de son lit puisque voilà la case en question en fait il appelle sa nourrice parce qu'il lui dit que les pieds du lit poussent et que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là vous êtes malin ça vous est déjà arrivé vous savez pas quoi faire et donc il aurait fallu sauter à peu près à ce moment là mais bon il est impressionné avec son copain qui n'existe pas mais qui ne sort même du plus et puis surtout il trouve que ce lit prend des libertés il rue il fait des cavalcades il est grand comme des immeubles il se passe par dessus il vole et à la fin on se casse la gueule avec son lit Kirchner c'est à dire on va en parler avec Catherine quand on verra Berlin le l'expressionnisme allemand c'est l'occasion aussi je n'ai pas mis la pression à Catherine en disant qu'il y avait une germaniste dans la salle ça tiendra plus tard c'est la représentation de la ville aussi c'est le lieu je vous dis l'aurore de Murnau l'endroit où la ville c'est aussi le péché où les choses peuvent se croiser où il y a quelque chose derrière les choses où on peut ne pas les découvrir mais elles sont inquiétantes on est en pleine transformation vu les années qui s'annoncent sociales voilà Grosse qui est aussi glacée dans l'expressionnisme c'est un peu qui fait cette oeuvre métropolis avec une ville déstructurée inquiétante nocturne et animée je vais passer ça voilà le film de cette époque là vers la Saint-Fernandie-Uni-Grande-Ville d'ailleurs j'en profite ah oui attendez ne partez pas vous avez deux secondes il y a un ciné-concert à RIS de ce film en novembre un dimanche vous pouvez le trouver si je ne le trouve pas vous le saurez c'est à dire c'est un film muet et donc il y a un groupe qui vient et qui joue sur le film j'en ai vu plein de fois sur ce film là c'est carrément toujours beau je l'ai vu la semaine dernière ciné-concert oui un film 13 décembre à 16h ciné-concert Berlin à Desno là c'est pour les dames ouais ça coûte pas chiant tout le monde a noté pas tout le monde d'autre 13 décembre 13 décembre à 16h c'est le dimanche c'est dans le programme de Desno c'est le français là que je l'ai vu il est possible qu'il n'y ait pas grand nombre donc nous on se retrouve au bar après et donc ce qui va intéresser les artistes de cette époque là c'est d'utiliser la ville comme sujet mais la photo comme support pour créer des photomontages ce qu'on retrouve dans ce Berlin Symphonie d'une grande ville qui est pour ceux qui ont écouté Mark Perron ça ressemble au film de de Deslo si on parlait c'est à dire c'est des télescopages d'images il n'y a pas de texte il n'y a pas d'histoire c'est juste des images qui collaient les unes aux autres vont jouer vont se répondre et la ville c'est ça aussi je vous disais du temps mais aussi du télescopage de la simultanéité qu'on retrouve dans l'idée de photomontage et dans l'idée de montage tout court voilà la peinture expressionniste abstraite on va la retrouver à Berlin et on va essayer d'expliquer c'est Catherine qui va le faire d'ailleurs on va pas essayer comment la ville transforme les artistes et comment les artistes jouent avec ces images là ça c'est un photomontage aussi qui fait penser à Pierre-Henri mais c'est de la photo dernière étape dans notre histoire on se rapproche de maintenant New York c'est aussi qu'il y a bien 1930 l'Empire State Building 381 lettres avec 102 étages donc on est rentré dans des dimensions assez conséquentes je sais que c'est banal mais ça fait quand même 100 ans vous allez me dire on n'est pas en 2030 mais enfin on y est presque et pourtant on a l'impression que c'est encore notre histoire proche et sans fond c'est beaucoup donc en un sens la ville pour nous la ville telle qu'on l'imagine la densité les échanges le réseau la circulation le télescopage l'abstraction la monnaie la bourse tout le péché la ville idéale et vous de y aller sur un banc là qui croit qu'en étant sur un banc ça peut passer et si vous connaissez est-ce que c'est un film et une BD passionnante Sin City c'est-à-dire La ville du péché de Rodriguez c'est un chouette film c'est qui qui l'a fait cette artille non c'est son copain avec surtout le magnifique gueule cassée qui fait du cash merci de Mika ça c'est vraiment magnifique pour ceux qui n'aiment pas la violence c'est la ville du péché mais comme elle est en noir et blanc avec tout le film en noir et blanc avec juste des taches de rouge elle est excessivement BD la violence donc c'est gérable mais c'est la violence donc cette ville devient un symbole de conquête d'imaginaire très fort Sin ou S-I-N voilà cet imaginaire qu'on trouve partout c'est une pub de 1940 pour faire une astuce parce qu'on va pas répéter ce que madame a dit mais pour dire un truc qui est un peu plus la transparence c'est toujours un écran c'est un truc qui est au travers toi tu l'as dit ici d'une autre façon c'est à dire qu'on est dedans et en même temps on peut pas entrer dedans c'est à dire un écran c'est un endroit où on projette on se projette où on rêve et en même temps un écran c'est occultant c'est l'endroit où on peut pas aller c'est l'espèce de paradoxe je faisais une balade avec les étudiants de prépa dans le centre commercial d'Evry en fait tout est lumineux tout est brillant et tout est transparent mais comme tout est brillant tu vois presque rien t'es dans une espèce de boîte valorisante et c'est ce qui est intéressant avec cette transparence qu'on retrouve dans ces villes puisqu'on est dans la ville du reflet voilà l'école de New York dont on va parler Catherine sur l'endroit où tous ces artistes Pollock Rodko Gottfried Newman vont exposer se montrer le vendre s'inspirer les uns des autres en 1960 en Afrique plusieurs pays retrouvent leur indépence après plus d'un site de colonisation des villes comme Lagos au Nigeria deviennent immenses ça c'est la reine de Belgique qui vient à Lagos ça c'est Lagos ça c'est Lagos une ville c'est ça et ça c'est de l'échange du marché et d'ailleurs sur cette série là il y a une photographe belge qui s'appelle ça pour en venir qui a fait une série magnifique c'est la femme de Peter Smith Marie-Françoise un petit mot sur 68 un peu avant 68 il y a un penseur qui s'appelle Guy Debord qui va beaucoup écrire beaucoup parler de ville et inventer une notion dont je parlerai quand on sera presque à la fin sur Évry il invente l'idée de psychogéographie c'est à dire je me balade dans la ville et je note ce que je vois et je me fais du cinéma comme dirait Mougaro c'est à dire je ne me dis pas à l'avance ce qu'est-ce que je dois voir je ne dis pas quels sont les monuments à voir ou quels sont les points de vue en fonction de mon feeling de ce que je ressens de ce qui me plaît je m'arrête ou pas je le note et je vais il ne le dit pas comme ça mais je vais donner des zones chaudes ou des zones froides à la ville parce que c'est la ville affective donc je vais être dans un rapport à la ville qui est beaucoup plus personnel puisque elle elle est impersonnelle et donc je vais pouvoir après je découpe sur une carte et ça devient ma ville à moi c'est à dire l'endroit de connexion comment je la rejoins est-ce qu'on y retourne est-ce qu'on y va donc c'est un guide psychogéographique de Paris puisque les situationnistes s'amusent à fabriquer des situations et que ces situations soient entre guillemets artistiques on va dire qu'elles donnent envie à des gens d'y aller de regarder autrement au lieu de montrer l'image telle que c'est plutôt une invitation à le faire en vrai qui était un peu plus puissante j'ai un artiste que je connais qui a fait ce genre de choses qui s'appelle Stéphane de Goutin qui a inventé une agence de voyage immobile donc il invite des gens à aller dans les halles le centre commercial avant qu'ils disparaissent des artistes et il leur demande d'être à un point fixe pendant deux heures et de noter tout ce qu'ils voient et de raconter ce voyage c'est un voyage sans bouger c'est cet endroit là c'est à dire on peut être à un endroit dans la ville sans bouger et tout passe le voyage se fait devant vous tout arrive devant vous et alors ça se retrouve avec un des artistes qui est proche de cette situation qui s'appelle Benjamin Constant et il va inventer un projet dont je voudrais parler puis après c'est fini il me reste juste à parler de Chine et d'Ebris qui s'appelle New Babylon c'est à dire il va avoir l'idée de fabriquer des villes imaginaires lui-même qui va assembler par photomontage il va prendre des photos de villes existantes et fabriquer sur un système un peu de prolifération à la fois des sculptures et à la fois des photos donc ça donne ce que vous avez vu là c'est à dire ce sont des dessins il va réfléchir à quel système pour multiplier la ville comment on a un principe de cône par exemple qu'on va multiplier et multiplier ce sont des villes qui ne sont pas faites pour être construites c'est juste une réflexion sur qu'est-ce que c'est la ville et comment elle se multiplie et comment elle pourra être sur un rond avec la circulation au-dessus donc l'utopie qui au début était faite pour être réalisée elle est à la fois là pour s'inquiéter de comment la ville peut mal tourner comment elle peut à force de proliférer devenir complètement folle et comment en même temps on est encore dans les 30 glorieuses comment elle pourrait devenir comment elle pourrait devenir transportée ailleurs en un sens idéal mais c'est ce qu'on appelle des architectes de papier c'est à dire ce sont des gens qui n'ont pas de raison de construire un architecte finalement c'est aussi un artiste qui pense et qui peut donner des hypothèses négatives ou positives de ce qui arriverait mais visuellement c'est assez réussi que ce soit les dessins les photomontages parce que celui-ci de couleur est très beau il me semble et bien évidemment vous voyez à quel point des villes comme Evry font penser à ça alors le rapport avec les situationnistes c'est 68 c'est à dire des gens qui se mettent à écrire sur les murs donc la ville devient un support où on peut parler aux autres les interpeller parce que ça a l'air d'interpeller ce monsieur et puis des affiches qui vont être fabriquées diffusées multipliées dans les ateliers des beaux-arts et puis la ville c'est surtout un sujet depuis longtemps je vous le disais depuis l'expressionnisme même avant depuis le début du cinéma parce que la sortie de l'usine des frères Lumière à Lyon l'entrée en gare du train de la Ciotat c'est la ville c'est un super sujet pour le cinéma si il pose et s'est fait le bras mais celui-ci Edmund Lander c'est quand même dans ses meilleures années un fan de ville donc Alice dans les villes Paris-Texas qui est un on peut dire pas son chef-d'oeuvre mais c'est le truc qu'il faut regarder si vous avez envie de regarder qu'un oui puisqu'il s'est aussi intéressé à la Tokyo il y en a qui l'ont jamais vu oui Paris-Texas on suit ce monsieur et pendant un long moment on ne sait pas ce qu'il veut mais il marche dans la campagne d'abord dans la ville d'April les ailes du désir sont aussi dans Berlin et dans puisque ce sont des anges à la fois dans la ville réelle et dans la ville idéale l'ami américain qui est une façon pour un cinéaste allemand de regarder les Etats-Unis et le rêve américain qu'est-ce qu'on y trouve est-ce que les cobris ont cette tête là quand on va les voir en vrai d'ailleurs c'est l'occasion il y a une femme belge qui vient de mourir Chantal Akerman qui a fait notamment un film extraordinaire qui s'appelle News from Home c'est un film sur les Etats-Unis vu depuis vu depuis sa mère en fait c'est difficile à raconter ce sont des plans fixes c'est très très bon si vous avez l'occasion de voir ça Chantal Akerman d'ailleurs c'est dans le pire des cas un peu un télo parce que c'est des plans fixes avec il se passe pas grand chose je ne le dis même mais en même temps si vous avez l'occasion de voir ça c'est visuel entre vous et surtout c'est une femme qui vient de mourir et qui est ça commence à passer qui non seulement était cinéaste mais elle est auteur elle est vraiment elle écrit ses films et elle n'était pas assez connue pour ça ou assez reconnue le voilà le principe est simple pour vous le raconter ça existe en DVD il faudrait le voir en un peu grand si c'est possible elle arrive à 18 ans en 69 à New York et elle prend des plans comme ça alors c'est pour ça que ça donne envie de se flogger moi j'aime bien les films comme ça elle pose sa caméra elle laisse tourner sa caméra donc il n'y a rien il n'y a pas de mise en scène on va dire elle choisit juste le cadre qui fait un peu penser à du hopper si on veut et donc on voit la dame qui assiste qui ne sait même pas qu'elle est filmée elle s'en fout il y a des gens qui passent et les plans se succèdent ils doivent faire 2-4 minutes chacun donc c'est des longs plans mais ce qui rend le film touchant c'est que Chantal Akkerman est une jeune fille de fille de commerçant belge et donc elle reçoit régulièrement des lettres de sa mère qui s'inquiètent en fait de ce qu'elle fait et de ce qu'elle fait pas et donc on entend le bruit de la ville et on entend juste la voix de Chantal Akkerman qui lit les lettres seulement de sa mère pas ses réponses à elle et c'est pour ça que ça s'appelle nouvelle de chez moi c'est que elle est ailleurs dans un endroit qui est assez beau visuellement et où on entend la voix de sa mère qui dit j'espère que tu as reçu mon argent où est-ce que tu es qu'est-ce que tu fais ton père et moi on s'occupe de la boutique et petit à petit il se fabrique deux histoires en simultané entre ce qu'on voit et on entend qu'elle lui est dit ça fait quand même trois fois que je t'écris une lettre et tu me réponds pas on a quelque chose sur le vide entre L2 entre l'Europe et les Etats-Unis et cette façon de filmer qui a l'air un peu un télo est très très sensible parce que juste sa voix juste les lettres d'une mère à sa fille c'est vraiment très touchant très simple c'est très parlant et alors c'est vraiment la ville comme le lieu de la séparation ça c'est de la peinture on est dans les années 70 et quand elle va revenir sous forme d'hyperréalisme Richard Rest va se passionner pour la reproduction par la photo et la copie par la peinture de la photo jusqu'à ne plus savoir que c'est une peinture ce qui est une espèce de folie de technique et de façon de peindre et une façon de jouer avec les écrans c'est à dire quelque chose qui a l'air trop parfait pour être un film quand on le voit en peinture donc c'est une façon que la ville a de revenir dans l'histoire de la peinture une petite coquetterie puisque dans ce que je dois vous présenter je vais parler des vrais en 2050 juste l'avant-dernière séance j'espère que ça vous intéressera parce que c'est très rigolo je ferai Pékin aujourd'hui puisque quand on prend les 50 artistes les plus vendus au monde aujourd'hui il y en a 25 chinois et j'en connais deux donc si on suppose deux secondes si vous me permettez cette coquetterie que je suis censé en connaître un peu plus que vous au moins vous en connaîtraz deux et d'ici là j'en connaîtraz peut-être dix parce qu'il y a des trucs incroyablement mauvais dedans mais en même temps je vous dis ça parce que le marché et les ventes n'est pas le signe de qualité l'art chinois veut aussi quelque chose d'un peu traditionnel mais on est face à un continent qui est en train de s'élever comme tu as le bon vieux Pierre-Fille c'est intéressant de le regarder il paye des vies donc ça c'est Évry en 72 puisque la préfecture elle est là et les arènes existent on est en 71 et les pyramides sont en train de sortir de terre donc on est dans une ville qui a été créée à partir de rien qui a été imaginée à partir de rien c'est ce que je trouve si fascinant où le centre que le vertier est là et puis on est dans des zones entières où il y a des vides avec un plan qui n'est pas si podamos de milliers que ça ça a tendance à tourner en fait circuler les pieds je reviendrai un peu sur la construction de cette ville puisque je me suis allusé à imaginer Évry en 2050 alors qu'est-ce que c'est qu'une ville qui a été inventée c'est l'occasion d'en parler mais aussi puisque ça vous a apparemment beaucoup passionné l'année dernière ça c'est les pyramides des structures avant que les murs soient là puisqu'on peut les moduler en 90 en Chine un programme de construction des luttes 3000 tours sont construites en 10 ans c'est-à-dire ils rigolent pas 1910 2000 2012 Shanghai la naquette de Shanghai si vous êtes perdus c'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase ça a l'air tout bête mais Chicago avec des tours New York ça nous allait bien mais là on est rentré dans des mégalopoles c'est-à-dire des tissus urbains continu c'est annoncé depuis longtemps mais là c'est sûr 80% de la population mondiale habitera en ville c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup on n'est plus sur des petites villes uniques et en tout cas même si ça vous plaît pas et que vous croyez que vous habitez à la campagne on est dans des lieux de densité et donc la question c'est plutôt est-ce qu'elle est seulement effrayante est-ce qu'elle nous déborde ou est-ce qu'elle peut être pensée et organisée ou vue autrement par les artistes peintres, cinéastes ou photographes qu'est-ce qu'on fait de la ville c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde de toute façon le développement de Shanghai c'est la même en 90 et puis aujourd'hui ça pousse c'est le développement économique aussi ça alors on regardera l'art contemporain chinois ça a l'air sympa minjun qui est un peu la star de l'art chinois qui donc reprend de la croix en qu'il il met toujours des bonhommes en train de rigoler en vêtements alors qu'ils sont en train de faire des trucs affreux c'est très intéressant vraiment très intéressant comme art et comme peinture c'est à la fois vous le voyez des clins d'oeil à notre société occidentale et ils sont en train de se foutre de notre gueule quand même voilà et alors quand on regarde l'ensemble les civils les plus peuplés en 1800 Paris Paris en 1900 en 1950 et là regardez où est-ce qu'on est passé Asie Asie Etats-Unis Amérique on va dire Amérique Asie il n'y a plus d'Europe elle est partie c'est pas parce que c'est les plus peuplés qui ont raison mais la dynamique est vraiment transformée elle aussi elle est transformée en 2001 aux Etats-Unis si ça nous dit quelque chose pourquoi est-ce que des kamikazes se jettent sur ça parce que c'est le symbole de la ville c'est le symbole de la construction économique et de sa réussite et d'ailleurs on va pas remuer le couteau dans la plaie parce que c'est quand même assez triste le commissaire mais symboliquement c'est génial c'est-à-dire ils ont pas tapé sur Reagan ou sur le président ils ont détruit le symbole la ville qui était protégée la ville où les gens pensaient qu'ils avaient on viendrait les embêter donc si on t'embête en Afghanistan ou qu'on récupère en Iran des ambassadeurs de ton pays c'est embêtant mais c'est pas la destruction réelle d'un symbole c'est beaucoup plus traumatisant de détruire des symboles ils ont essayé de nous faire le même et donc des artistes contemporains qui viennent du street art qui jouent avec cette ville donc c'est Banksy que vous pouvez connaître de nom qui va intervenir en faisant des petits des petits dessins à différents endroits qui va jouer avec du collage c'est-à-dire des choses qui sont éphémères mais dans laquelle la ville peut trouver et le terrain d'exposition ne fait plus le musée je vais vous expliquer pourquoi si vous avez compris l'histoire il a collé ça Graffiti est un crime c'était le panneau qui disait qu'il ne fallait pas l'infiter donc il a collé les deux petits bonhommes et puis le panneau a été retiré et les personnages ont été effacés et puis ce qu'il a fait au tout début qu'il a fait connaître c'est qu'il a inventé une typo qui s'appelle The Music Hall et il l'a collé sur des graffitis pas à lui c'est-à-dire c'est comme s'il signait et donc qu'il détournait le graffiti existant et qu'il lui donnait un intérêt ce qui n'est rien et est assez entre guillemets savant comme démarche c'est pas juste du graffiti pour du graffiti il a fait une scène dans un camion qui était éphémère et seulement les gens qui y passaient pouvaient découvrir ce paysage c'est temporaire c'est à un moment donné beaucoup relayé par les réseaux sociaux qui sont arrivés c'est-à-dire je prends une photo je la diffuse et tout le monde est au courant qu'il y a cette petite chose en plein milieu de la ville comme une bulle la voilà une autre intervention qui fait violer tout le monde mais qui fait un peu peur aussi parce qu'il y a des cris d'animaux dedans voilà le camion se déplace et puis il n'y a que ceux qui sont dans la rue au moment donné qui le voient et qui peuvent voir cette oeuvre la prendre en photo la relayer témoigner donc la ville devient vraiment le lieu où ça peut se passer ça ne peut pas être dans un musée ça ne peut pas être sans les réseaux sociaux c'est-à-dire sans la diffusion tout autour et puis ce qu'il a fait connaître aussi qu'il y a un paradoxe c'est qu'il est devenu un des artistes vendus les plus chers au monde et donc on ne sait pas si c'est lui mais il a mis en vente sur le trottoir ses oeuvres pour voir est-ce que puisqu'il s'amuse d'interroger le marché en fait et le côté artificiel de ce marché il en a vendu trois je crois c'est ça il est néo-zélandaise qui a pris deux petites plantures pour 120 dollars et il y en a une qui a une oeuvre pour 60 alors que normalement ça coûte 160 000 euros et bien évidemment c'est aussi un peu facile comme effet mais voilà une façon dans la rue d'interroger donc au travers de la ville qu'est-ce que c'est que ces échanges qu'est-ce que c'est que cet art et sa reconnaissance cette image-là elle est un peu bizarre mais c'est une vidéo qui ne verrait pas très longtemps mais il y avait un graphe avec un rat de Banksy et en fait ce sont trois types de gangs qui se sont mis devant et qui obligeaient les gens à donner 5 euros pour pouvoir 5 dollars pour pouvoir faire la photo et donc c'est juste pour rappeler que la ville c'est pas que marrant c'est aussi dangereux c'est pas ton salon en fait on croit avec le street art que c'est devenu couloce détendu non non tu veux une photo tu lui donnes et puis ça c'est ce qui a été pendant l'évrier donc ça me donnera l'occasion d'en parler on en a déjà parlé quand Nicolas Logir au Lacer est venu présenter le projet mais comme à la fin de l'année on sera le projet dure deux ans et en juin on sera à un an et demi ce sera presque fini c'est l'occasion de parler de ce street art et comment il a évolué et comment au sein de cette même ville qu'on connait tous bien il trouve sa place voilà il est 28 c'est pas parfait ça merci 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 merci